Salut, bonjour. La Géant a eu une réplique du film de Colin Serraud appelé La Belle Verte. Je vais vous dire, c'est terrible, c'est terrible. Non, en fait, je plaisante, j'exagère évidemment. Toutefois, la situation est intéressante parce qu'autant on en est amené aujourd'hui à travailler une certaine forme d'autocensure, que ce soit dans le choix des sujets qu'on va aborder, que dans les termes pour les caractériser. Oh, mais quel sens ! Donc ces ondes... Enfin bon, voilà. Autant, donc, dans ces cas-là, on est plutôt freiné, on va dire. Autant on dispose aussi d'une partie de nous-mêmes qui... C'est pas du sadisme, c'est pas du masochisme, c'est de la suite logique dans la mesure des choses, dans la mesure où c'est possible. La suite logique... À mon intention, en produisant des vidéos, de vous fournir du matériel qu'il me semble assez essentielles de posséder, vu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'ai pas vérifié si mon micro marchait. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bien. Alors, pourquoi dis-tu ça ? Non, mais pas parce que ce matin, je voulais faire autre chose. Comme d'habitude, vous allez me dire « Ouais, 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 bon, pas tout le temps, non. Je voulais... J'ai des films à voir. Et voilà, je peux pas. Hier, j'ai commencé une vidéo entre Dark Journaliste et J.P. Farrell, que vous allez avoir dans la journée, je pense, en ligne. Elle s'est interrompue brutalement parce que j'ai fait une manipulation avec mon ordinateur en téléphonant avec une collègue. Donc, vous allez entendre la sonnerie à la fin de la vidéo, d'ailleurs. Et que demain, ça a rompu l'enregistrement. Et donc... Voilà. Il va falloir finir. que ces deux vidéos, finalement, interviennent au moment où on s'intéresse plus précisément à Kim Gauguin. Dont j'ai continué à écouter d'autres interviews en vidéo et qui continuent de m'intéresser. De toute façon, c'était la collègue de Thomas Williams. Jusqu'à il y a peu de temps. Donc, ils travaillaient ensemble dans le même but, je veux dire. Avec ces histoires de finances, d'états profonds et de relations entre les covens et tout ce qui s'ensuit. Et que dernièrement, elle nous a parlé. Je vais vous la traduire, cette petite interview. Parce que c'est plus clair. Suivant qui l'interview et suivant comment elle peut répondre, c'est plus clair qu'une interview et qu'elle s'est dit. Mais bon, on pense qu'on a et on dit merci. Quand même. Vous aussi. Parce qu'il y avait des éléments là-dedans. Et il y en a. Bon. Il y en a qui vont être redéveloppés, précisés dans d'autres interviews. Donc, a priori, il nous a parlé de plateformes situées dans la sphère terrestre autour de la magnétosphère terrestre étendue. Ouf ! Ça inclut la Lune, je veux dire. Ça inclut l'espace étendu. orbitale lunaire, c'est... Oui. Je ne sais pas où ça s'arrête. Ça me manque. Bon, en fait, en tout cas, ce sont des vues qu'on peut trouver sur le site de John Lennard Walson. Il avait fait un vieux film dans les années 2010 qui s'appelait Fast, Far Away in Space and Time. F-A-S-T et il nous montrait des vues de... des sortes d'Elyséum, vous savez le film. Donc, c'est une station orbitale, mais en l'occurrence, là, ce n'était pas des anneaux. des anneaux. Les hommes, c'est un anneau, un torc. Là, c'était plutôt des blocs. Imaginez un immeuble dans l'espace. Un immeuble avec... Après, tout le matériel en kit à mettre autour pour servir à la navigation et... Il y a tout dans un vaisseau spatial. Bon. Donc, elle nous parle de ça. Elle ne nous montre pas d'images, mais moi, j'en ai des images. J'en ai par John Lennard Walson. Je ne sais pas si, de temps en temps, Bruce Seahol n'en montre pas. C'est possible. La définition des vidéos de JLW est bien meilleure à ce moment-là sur les ovnis, on va dire. Mais ils ne volent pas. Par contre, c'est des transformeurs. C'est des vaisseaux spatiaux aux capacités assez intéressantes habitées avec des sources d'énergie détectables, des lumières. Et puis, transformeurs, il y en a un, on dirait un accordéon qui peut être à la fois fermé puis s'ouvrir. assez rapidement à la vidéo. Je ne connais pas la vitesse de définement des bandes et la prise de vitesse de l'image de la caméra. Mais malgré tout, il s'ouvre à cette vitesse-là. Et il se referme. Et puis, il y en a certains, ils ont une telle forme, comme une forme de guitare. on va dire globalement. C'est-à-dire, un gros bloc, un long manche et un autre poste proéminent aussi, très, très lumineux. Donc, on peut imaginer que c'est une source d'énergie radioactive qui est un peu à distance du reste de l'habitation. Habitation, façon de parler. Alors, voilà. Moi, je pense que, pour l'instant, tout ce que nous dit Tim est assez intéressant. je sais bien qu'on est en train de lui reconnaître une situation de maître du monde, au niveau financier, en tout cas, quelque part, de personne qui est en contact avec les anciens maîtres du monde. Mais bon, son attitude, sa prestation, le langage du corps nous permet de déterminer, à moi en tout cas, une certaine sympathie à son égard et une certaine sympathie de sa part à notre égard. Et non seulement ça, mais en plus, elle le répète, le boulot qu'elle a en ce moment, en faisant ça, elle ne le voulait pas. Elle n'en voulait pas. Si elle n'avait pas été choisie par le biais du projet Looking Glass, elle s'en serait bien passée. Bon. J'ai tendance à la... Bon, on passe en petit, là. Je suis en train de surcharger la vidéo avec un selfie inutile. Et voilà, comme ça ne suffisait pas le début des vidéos entre Dark Journalist et Jean-Pierre Farrell, plus celle de Kim, plus la suite de Dan Winter à faire, plus... Je ne sais plus quoi. Toutes celles que je fais sur le virus. Voici que... Metallic Man nous envoie... la suite du travail sur le rêve lucide avec des infos qui, me semble-t-il, vont être valables. Très intéressantes, très intéressantes. On a loupé une démonstration des sens silencieux, des circuits et les documents théoriques sur le mode d'emploi avec l'arrivée de Kim. C'est ça. C'est un extrait de ce manuel de démonstration des sons silencieux pour le contrôle mental. Pour la machinerie du contrôle mental, pour la technologie. ça date de l'an 2000 lorsque la patente a été posée et que l'inventeur était en train d'essayer de vendre son appareillage. Voilà. Je fais juste en passant, c'est une intro parce qu'on va continuer donc avec Metallic Man, plutôt avec Dagon Megus d'ailleurs. Ce sera un autre article. Ce n'est pas une urgence. Bon, une fois de plus, je me fais embêter par cette barre d'outils. Ce sera autre chose, ce sera pour après. Alors là, on en est là. Dagon Megus, partie 10, pénétration combinée des actifs du site Dreaming dans l'infrastructure de l'amnésie. Alors en fait, ce qui suit est la dixième partie d'une série d'articles de Dagon Megus. Un document d'information qui équivaut à sept ans d'espionnage en rêve lucide dans des complexes d'amnésie par lui-même et sa femme. Il va le nommer SD. Donc Dagon Megus et sa femme. Il faut transmettre ça. Bon, il dit... C'est à transmettre à Metallic Man pour... à destination du commandant du domaine avec lequel il est en contact. Ça peut prendre de mon temps. Bon, d'accord, on a le temps. Le pire, c'est quand je me mets à faire des encarts. Sinon, j'y lis assez vite quand même. Surtout que c'est écrit en français maintenant. Il avait aussi quelques questions pour le commandant, mais comme il y en a déjà dans le document, il va s'abstenir de les poser pour notre bien. 7 ans de travail de reconnaissance dans divers endroits par deux rêveurs lucides actifs, Dagon Megus et SD. Effectuée entre les années 2008 à 2015 pour aider à l'identification d'abuseurs potentiels de l'infrastructure du système pénitentiaire amnésique, ainsi que la possibilité de modèles de conscience détournés. C'est super intéressant. Ça explique un petit peu ce qui me posait problème dans l'attitude et les revendications du domaine vis-à-vis de la situation de planète prison en enfer. Parce que ça pourrait être donc la ferme de conscience et avoir un aspect de planète prison parce que bon, comme tout élève, on préférait des fois regarder par la fenêtre et ne pas suivre le cours. Mais ceci dans de bonnes conditions. Or, il n'y a pas de bonnes conditions de manière évidente. Au contraire, ils sont en train de foutre le feu au collège et de shooter les élèves les uns par les autres. Donc, c'est l'identification, c'est la constatation qu'il y a absolument a priori des abuseurs potentiels qui ont hacké ce système et qui se gavent dessus. Donc, nous, on sait quelque part que ces hackers, c'est un gang de hackers différents qui ont tous un intérêt à pratiquer ça. on y connaît qui ? On y connaît les reptiliens, on y connaît ce qu'on appelle les Abraxas maintenant. C'est marrant, ça sort un peu après le film Jupiter Ascending, mais la première fois que j'avais entendu parler d'Abraxas, moi, il était visualisé comme étant un coq à deux pattes de poisson, d'ailleurs, deux queues de poisson, une tête de coq, plus ou moins. Et c'était Herman Ascending qui en parlait, je crois que c'est dans Siddhartha ou dans Knulp, deux bouquins que je lisais quand j'avais 18 ans qui ont un beau. Notamment Siddhartha, ça a pas mal soutenu mon voyage en Inde, on va dire, quelque part. Mais Knulp aussi, c'était plutôt le côté itinérant en France. après racontant mes histoires chez les uns et chez les autres quand je passais. Moi, je ne me faisais pas héberger par contre en échange de raconter mon histoire, mais c'est quelque chose que vous avez plaisir à faire, partager le résultat de vos voyages en général. Bon, continuons. Alors, là, ça va me gêner en bas. Ah non, ils nous proposent pas de le mettre sur le côté. Ah ben, ça c'est dans la tête à Bill Gates, ça c'est spécial. Alors, bon, continuons. Je lis en diagonale pour voir. On a le temps, mais malgré tout. il s'agit d'une opportunité unique pour les lecteurs de Metallic Man et du Domaine d'acquérir une compréhension de ces emplacements non physiques à partir de deux sources distinctes, donc Degen Magus et sa femme, qui ont pu discuter ouvertement de ces expériences sur une base régulière sans les contraintes des préjugés sociétaux et les diffamations et ce qui a permis d'avoir des confirmations de l'un à l'autre. Ce document doit fonctionner comme un addendum à une demande personnelle du commandant du domaine pour lui, Degen Magus, d'entreprendre un espionnage lucide tel que ça lui a été transmis via Metallic Man dans un email personnel. Donc, lui et sa femme ont un niveau d'expérience similaire, voire, elle est encore mieux expérimentée que lui. Plus expérimentée ou mieux ? On verra. Il faut noter que sa femme a pu visualiser un mécanisme de tri de conscience similaire à celui décrit par Metallic Man. Et lui, Degen Magus, même s'il a accepté d'aider le domaine dans ses efforts d'identification des mécanismes d'amnésie, sa loyauté va avant tout aux gardiens anciens et à leurs alliances à prouver. Alors là, c'est les gardiens anciens. Metallic Man dit OK, c'est Roger. on dit copisade. Je pense que ça, c'est avant l'ancien Empire. Je pense, il me semble, je dirais. parce que sinon, c'est un malade mental, Degen Magus. C'est un psychopathe qui veut sa place dans la hiérarchie. Sinon, c'est sûrement pas le cas. sa volonté d'aider le domaine vient de l'idée que les objectifs de ces deux organisations sont alignés. Mettre un terme au mécanisme d'amnésie qui permettra à terme, au bout, l'extraction des membres de chaque organisation qui se sont retrouvés piégés dans la prison terre. Et petit encart, Adendum, c'est un petit écrit qui vient expliquer une partie d'un livre, par exemple. C'est un encart. C'est un encart officiel écrit, d'habitude. Alors, toute personne impliquée dans un tel effort doit être considérée comme un ami par lui-même pendant au moins la durée de ce projet. Tout comme le domaine est responsable des 3000 membres de son bataillon perdu, il est responsable des plus ou moins 20 000 consciences qui sont venues ici sous la direction des anciens gardiens pour une opération de récupération similaire. Alors là, il nous parle d'un truc que je ne suis pas au courant. Enfin, en tout cas, peut-être que je suis au courant, mais je ne connais pas ce nombre-là de 20 000. Ça, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui pour les 3000, effectivement. Pour une opération de récupération similaire. Donc, le domaine a subi les mêmes affres au combat sur Terre que les anciens gardiens en se heurtant aux gardes-chillots mais autres gangsters de l'ancien empire. Draco, Repto, Avraxas, ah tiens, voilà que je retombe sur la fin de mon encart. Je ne me suis pas rendu compte que tu avais sauté. Avraxas et Gris. Et quelques insectoïdes aussi. Il y a des mantis premium là qui n'ont pas les mêmes intentions que les mantis d'aujourd'hui. On va dire. Par conséquence, le domaine a sa permission de modifier son corps non physique dans la mesure où il le juge nécessaire à condition que ce soit dans l'intérêt de ce même objectif à condition qu'il soit autorisé à rester conscient à 100% du processus peu importe à quel point ça peut s'avérer douloureux ou inconfortable. Alors là, bien sûr. Mais l'intention est absolument celle que je soutiens aussi en vous disant et attendez, déjà il faut être dans un bon rêveur lucide et en plus il faut être sûr qu'on n'est pas en train de se faire embrouiller encore. J'ai vu un film dernièrement là. Ah, quand même j'en vois des films d'espionnage où en fait un agent officiel doit croiser un informateur et cette rencontre avec l'informateur est organisée par un gang extérieur à ceux qui emploient l'agence mais qui se font passer pour ses supérieurs avec un nom de code. Donc ils actent le code de l'agence ils s'en servent pour entrer en contact avec notre agent et ils la mettent en présence de celui qui renseigne qu'ils ont kidnappé. Ils ont kidnappé. Mais du coup la nana obtient de ce gars-là des renseignements que le gang ne devait pas avoir normalement mais qu'il cherchait à avoir. Vous voyez ? L'idée c'est ça. on peut on peut se faire employer en nous disant que c'est dans un bon but mais on peut se faire employer par les méchants par des méchants pas forcément ceux qu'on connaît. Alors voilà cependant le domaine ne doit en aucune manière modifier aucun aspect de son corps physique ou non physique qui a déjà été modifié par les anciens gardiens ou leurs alliances sans le consomment préalable d'eux-mêmes. Ok C'est pour s'assurer qu'il est toujours capable de remplir ses obligations lucides envers les anciens gardiens et les consciences susmentionnées dont il est responsable les 20 000. En fin de compte les anciens gardiens ont un droit d'autorité sur tout aspect de son corps physique ou non physique. Et si jamais les conditions ne sont pas logiques ou gênantes ou bien un problème le domaine est invité à le contacter directement. Moi pareil et quand je ne suis pas là j'ai mon secrétaire. Le principal et s'il n'est pas là il y a les secondaires. Les secondaires principales évidemment. excusez-moi excusez-moi alors donc là il nous fait un petit schéma sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure parce que c'est la carte de la ferme de programmation des consciences et que toutes les dimensions sont citées selon sa perspective durant l'expérience donc ça donc ça c'est un peu de leurs associés via les associés s'il le permet ou personnellement si cela est plus approprié pour eux réponse de metallic man ceci est compris et accepté ça signifie que là il lit le texte du bail de de Degen Megus metallic man et c'est pris par la sonde et il a une réponse il a une sensation de réponse positive donc il accepte aussi toute aide que le domaine pourrait lui fournir à lui ou à sa femme qui empêcherait des forces physiques ou non physiques de les empêcher dans leurs opérations de recueillir davantage d'informations via le rêve lucide ou la projection astrale ou est la projection astrale alors metallic man dit que d'après ce qu'il a compris ils resteront neutres pour la plupart mais aideront s'ils sont capables de le faire s'il est un des actifs irréguliers de leur demande directement par les moyens qu'il a fournis les actifs irréguliers ça peut être vous si vous êtes rêveur lucide et que vous êtes proposé pour le domaine il a l'intention de pénétrer plus profondément dans ses installations lorsque l'occasion le permet quels que soient les dangers qui s'y prouvent comprenez que de toute façon c'était l'un de ses objectifs objectifs de longue date qu'il avait avant même de connaître le site de metallic man bon là il nous refait un autre schéma oh là là ça sort mal donc il n'a aucune intention de manquer de respect au domaine ou de les offenser de quelque manière que ce soit il prend ses missions très au sérieux et il pense uniquement à protéger les aspects de l'opération quand il sait que c'est sur la bonne voie et qu'on était bien en train de démanteler les mécanismes d'amnésie et alors en quart puisqu'on parlait de Kim tout à l'heure elle nous a aussi parlé de ça quelque part elle nous a parlé de celui qui tenait les commandes de cette machinerie d'amnésie elle nous a aussi parlé de Nibiru dernièrement comme étant plutôt quelque chose qui n'a plus lieu d'être conçu comme intervenant et plein d'autres choses mais ce n'est pas le sujet donc je short et que ça s'est passé dernièrement c'est bien ça actuellement il y a aussi l'ambassadrice galactique là qui nous dit que sur les 12 réacteurs de la Lune il n'y en a plus que 3 qui tiennent réacteurs qui entretiennent l'holographie et génèrent l'énergie de la matrice d'une partie de la matrice celle qui passe par la Lune il y a Saturne si ça se trouve ou les anneaux de Saturne bon enfin pas le sujet non plus bon alors il pose quelques petites conditions voici surtout les expériences le lavage de cerveau en réalité est un thème très présent dans bon nombre de ses expériences combinées de DL qui c'est DL et suggère que le système pénitentiaire amnésique a effectivement été repris ou est toujours en opération et dans certaines parties à tout le moins fonctionnel ça l'était a priori ça l'est beaucoup moins en quart de clime Metallic Mann précise que l'opération amnésia soit toujours en activité soit reprise par d'autres intérêts ah aussi oui mais bon malgré tout s'il y a d'autres intérêts qui sont aux commandes de la machinerie si la machinerie n'a plus que 3 réacteurs sur 12 selon une ou que de toute façon le boss local s'est fait virer les nouveaux prétendants vont se frotter aux forces de Kim et à nous quoi donc alors Kim souligne que vu l'accélération et la multiplication de toutes les brimades sur l'humanité sur la population vous savez de ce qui se passe en ce moment des chemtrails aux ondes aux injections au foutage de gueule économique voilà tout ça tout ça si tout ça se multiplie c'est parce qu'ils flippent vraiment de nos capacités en tout cas ils flippaient parce que là aujourd'hui on s'en fout de ce qu'ils pensent ils sont plus là quelque part et à nous de faire en sorte d'arrêter de les concevoir comme étant supérieurs à nous même si technologiquement ils en ont plus potentiellement vous connaissez des pays sur la terre là où les peuples ne s'aiment pas d'un côté à l'autre alors qu'il y a en plus une différence de potentiel militaire ça n'empêche pas les gars les moins bien fournis les maîtres du cœur au ventre dans leur résistance et dans leurs attaques et de trouver des alliés en plus dans la mesure où même si on rentre dans ce jeu-là on n'oublie pas que toute division est faite pour que d'autres règnent sur tous le son de la dernière vidéo du farceil au fils des au fil pardon des ans sa femme et lui on peut acquérir une compréhension détaillée de la façon dont ces emplacements non physiques sont liés via un réseau substantiel de portails de sortie ou de labyrinthes de conscience qui sont apparemment enfouis dans des couches de réalité non physique ou des plans présentant une densité différente de la nôtre physique il parle du plan de l'éther et du plan plasma de la la dimension plasmatique de chaque chose la conclusion à laquelle ils sont arrivés tous les deux et que ce système est conçu pour désorienter de nombreuses consciences pendant le sommeil et la mort enfin la mort et les contrôler à un degré très 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 élevé grâce à un arrangement de type MK-Ultra c'est intéressant parce que le MK-Ultra comment est-ce que les gens les tout-bibes les psychologues enfin les tordus ont réussi ou ont voulu et ont reçu des avancées des renseignements des idées vous voyez sur terre ils entament ce travail là de recherche pédagogique psychologique sur l'humain mais en fait ils sont habités on va dire par des entités qui elles-mêmes font le même travail à un niveau subtil supérieur c'est intéressant c'est les ces gars-là c'est leur proxy sur terre sur nous sur nos corps physiques et eux ils s'occupent du subtil je sépare un petit peu trop grossièrement là il faut être plus nuancé mais bon globalement ils ont aussi acquis une compréhension de la façon dont les agents de dopage de la conscience sont apparemment utilisés pour maintenir une conscience docile soumise et sous contrôle dans ces installations non physiques ces expériences avec les anciens gardiens suggèrent que cela est fait en masse à la population terrestre chaque fois qu'elle s'endort et met à nouveau en évidence ce thème de lavage de cerveau de conscience et de conscience de cerveau qui suggère que le système carcéral est toujours en activité compte tenu de ce qu'ils ont vécu il n'est pas probable qu'une conscience puisse résister à cette domination sans une certaine forme d'assistance car les agents dopants semblent être administrés immédiatement après l'entrée dans l'environnement non physique les agents dopants on va appeler ça des interférences un effet interférent que ce soit dû à un implant une entité ou un programme à son avis tout est fort pour échapper à la lumière il devrait inclure une sorte de thérapie à administrer pendant la vie physique pour aider à briser cette conscience cette envie ce besoin et il suppose que le dopage est également entrepris lors de la mort alors un petit encart cette thérapie à administrer pendant la vie physique c'est l'esprit critique vis-à-vis des travaux du docteur Moody qui dit la vie après la mort le tunnel la lumière allez-y matériel qui a été diffusé dans le public parce que justement ça entretenait la soumission au cycle vicieux malgré le fait que ça dévoilait l'immortalité de notre conscience de notre âme quand vous êtes immortel ça vous talonne moins de tout posséder tout manger tout faire parce que vous avez le temps c'est vachement long l'éternité surtout vers la fin l'île volcanique dont on a parlé d'ailleurs qu'il avait infiltré qui a récemment été mentionné par Metallic Mann n'était qu'un des nombreux endroits qui semblent être les lieux où de tels lavages de cerveau et implantations de fausses mémoires de programmes d'élevage de dopage de conscience et torture ont lieu d'après lui et les nombreuses missions de sa femme donc encore un schéma mais qui est très très difficilement lisible ça il faudrait l'éditer et puis travailler sur le contraste à l'édition je ne vais pas le faire beaucoup de ces installations prennent la forme d'écoles et sont appelées ainsi par leurs administrateurs qui sont fortement gardés par des sanglas armés qui présentent un comportement très d'officier nazi SS ou autoritaire en tout cas ils appellent l'acte de subir un lavage de cerveau aller étudier ils vous effacent tout mais c'est l'inversion des sens des significations ces écoles existent sur plusieurs plans différents il est extrêmement difficile d'essayer de les identifier à un plan particulier le thème général est que si vous êtes pris en train de mener un espionnage une mission d'espionnage lucide dans un de ces endroits avec une mémoire complète du monde physique vous êtes ciblé pour soit être expulsé des lieux par les gardiens ou être capturé avec une forme spécialisée de torture à la clé spécialement conclue pour vous faire oublier cette torture implique l'utilisation de l'électrocution et d'être sondé avec des objets tranchants le premier étant parfois administré par le second oui c'est à dire qu'on vous plante des électrodes à vis dans le corps et après ils foutent le jus millions de degrés de volts enfin beaucoup on va dire beaucoup je ne connais rien en empérage mais beaucoup aussi suffisamment il est strictement interdit de parler de l'un des autres mondes non physiques dans ces écoles de lavage de cerveau en réalité et quiconque le fait immédiatement réprimandé et étouffé par ses gardes comment ils savent qu'on parle de ça parce que tout ce qui se passe à mon avis tout ce qui se passe a une signature énergétique et qu'ils ont des scanners avec ben voilà on va dire un algorithme sur les réseaux sociaux qui détecte un mot paf cela inclut ceux dans lesquels les souvenirs des vies antérieures commencent à faire surface ceux qui ne font pas partie de l'administration sont traités comme des détenus typiques et séparés en petits groupes en fonction de leur sexe et de leur âge étant donné que sa femme et lui-même ont pu raconter leurs expériences de rêve lucide presque quotidiennement au jour le jour nous avons réussi ils ont réussi à récupérer la mémoire de tels scénarios qui autrement auraient été effacés ah oui même s'ils ont été effacés par la suite ils les avaient déjà notés auparavant l'un de nous commencera par une description de l'expérience qui déclenchera un flot de souvenirs pour l'autre qui finira ensuite le scénario par une description exacte de ce qui s'est passé ce qui pourrait être confirmé par le premier donc c'est un couple qui se raconte ses affaires ses aventures il est donc probable à son avis qu'ils ne fassent qu'implanter de faux souvenirs les uns dans les autres qu'ils eux le couple je suppose qu'ils se souviennent de partie des rêves lucides de l'autre dans lequel ils ont été tous les deux actifs quand quelqu'un vous raconte une histoire et que ça vous dit quelque chose voilà ce sentiment là a été exacerbé par ce que je viens de vous lire il a été très évident pour nous deux que les administrateurs de ces emplacements ne veulent absolument pas que nous en soyons conscients ou que nous rapportions de telles informations dans le monde physique nous avons expérimenté de nombreux mécanismes de sécurité pour nous assurer que cela ne se produise pas y compris l'amnésie réverbère conçue pour garder certaines sections et bloquer d'autres des essais d'entités qui nettoient des emplacements particuliers pour garder des visiteurs non autorisés ainsi que d'être poursuivis à travers de multiples mondes par des entités ressemblant à des costumes ou des men in black spécifiquement pour empêcher l'un des deux à se retrouver empêcher l'un des deux d'aider l'autre à retrouver ses souvenirs communs il y a encore une autre partie de mes contacts de rêve lucide qui a également été poursuivi par ces men in black men in black pendant ses rêves lucides lui et sa femme ont eu la chance d'échapper à la plupart de ses efforts grâce à leurs compétences en rêve lucide c'est quoi une compétence en rêve lucide là ? imaginez vous vous faites repérer vous fuyez parce que vous êtes poursuivi plus vous fuyez plus le sol devient mouvant et si vous ne savez pas si vous ne me rappelez pas que ce sont des pièges qui fonctionnent à l'énergie que vous fournissez pour vous en dépêtrer ça ne vous permet pas d'accéder à un niveau vibratoire qui vous détache de la scène on va dire voilà donc ça c'est l'expérience qui leur permet donc du coup ils ne restent pas empêtrés dans le sable mouvant et la poursuite ils en échappent malheureusement pour les administrateurs de ces lieux ils ont également tous les deux commencé à développer une tolérance envers les agents de dopage de conscience utilisés sur eux ce qui pensent-ils était en partie dû à l'aide des gestionnaires extérieurs nous avons commencé à regagner un niveau de contrôle de la conscience alors que nous étions dopés ce qui nous a permis à tous les deux de voir les processus de ce qui se passe sous les soins de l'administration pénitentiaire vous êtes plusieurs à table il y a un contrat qui doit être signé tout le monde boit beaucoup vous teniez mieux l'alcool que les autres ça vous permet de voir à quel moment l'escroc va gagner la partie en essayant de vous convaincre avec des trucs qui ne tiennent pas debout parce que vous tenez mieux l'alcool mais si vous n'avez pas eu l'expérience de gros buveur par exemple comme dans les milieux d'affaires vous tombiez dans le piège et vous signez le contrat c'est un exemple une histoire une parabole c'est la parabole du propre nom donc ça leur a permis de voir ce qui se passe sous les soins de l'administration pénitentiaire soins en parenthèse il est à noter que les missions qu'ils ont entreprise et mentionnées dans ces documents étaient extrêmement exigeantes psychologiquement il s'agissait de situations extrêmement pénibles dans lesquelles ils se trouvaient à l'épreuve mis à l'épreuve jusqu'aux limites de leur résolution mentale même avec une conscience de leur corps physique et une conscience plus élevée des plans non physiques à aucun moment quelqu'un ne devrait essayer de reproduire l'une de ces expériences pendant qu'il est en rêve lucide sans préparation psychologique appropriée c'est vrai que je répète ça je tiens absolument à ce que malgré le fait que je vous parle de ces sujets vous en restiez à les observer et non pas à les absorber d'abord en tout cas le temps d'en savoir plus vous arrivez dans la forêt et quelqu'un vous dit il y a des champignons que vous pouvez manger oui mais il y en a qui ne faut pas ça ne vous va pas tout le temps et il y en a qui ne faut pas du tout même si vous le recrachez vous êtes déjà empoisonné donc eux ils ont eu de l'aide il convient également de noter que sa femme a subi la même altération du corps astral la nuit après que le commandant du domaine ait ouvert pour la première fois le canal de communication avec Metallicman la même nuit où il a subi le sien c'était exactement la même procédure c'était comme si quelque chose se passait qui était soudé dans son corps astral soudé donc le travail chirurgical sur les constructifs elle a également des antécédents d'interaction avec d'autres entités non physiques alors qu'elle était en rêve lucide et a été capable d'opérer à partir d'un état de conscience supérieure similaire à celui qu'il a mentionné précédemment et on repart à la table du contrôle ces incursions donnent une image plus large du blocage mis en place pour contrôler la conscience à la mort compte tenu de la nature des missions il semble que certains de ces endroits abritent des réfugiés non physiques essayant d'échapper à une sorte de capture vraisemblablement par la déministration pénétentiaire terrestre eux aussi ils habitent des mondes qui pourraient être considérés comme inférieurs au tiers-monde selon les normes d'aujourd'hui selon ce qui a été dit alors encore il y avait quelqu'un qui avait parlé de 14 autres systèmes genre terrestres qui étaient aussi des prisons planètes sous le joug reptilien alors ça remonte à il y a longtemps il y a trois ans que je sais ça à peu près alors comment je sais que ça fait trois ans si je ne me rappelle pas quel est le souvenir ou d'où ça vient parce que ça me vient à l'idée je me pose la question et j'ai la réponse je me fais assez confiance pour savoir que si je devais effectivement dans un encart approfondi par exemple en savoir plus sur ce que je viens de vous dire ce serait le cheminement mental à suivre pour retrouver l'information et bon donc comme c'est un encart j'ai un autre un autre programme directif qui dit ça c'est bien tu en as juste assez parlé pour ne pas trop embrouiller les gens maintenant reprenons le fil je pense que tout le monde fonctionne comme ça mais c'est presque l'état où vous êtes en train de percevoir en remote view les informations et d'autre côté vous les écrivez sur le tableau devant la caméra vous remettez votre micro vous essuyez le chiffon donc vous avez une présence directe rationnelle donc l'hémisphère rationnel qui fonctionne ainsi que l'hémisphère intuitive qui perçoit donc c'est un état particulier comme comme lors des traductions lorsque vous êtes en train de traduire ce que la personne vient de dire mais en même temps vous écoutez ce qu'elle est en train de dire et vous le stockez en mémoire pour le traduire vous voyez c'est un super boulot mental à faire au début c'est épuisant et par la suite quand vous y arrivez mais c'est un plaisir c'est un plaisir il y a il y a une jouissance de la maîtrise de la chose à votre niveau sans prétention c'est passionnant ça me met le poil ça me met le poil comme si je ressemble à une poule j'ai la chatte qui me saute au dessus et donc voilà les mondes comme inférieurs c'est d'autres humanoïdes qu'on décrirait de manière péjorative nous dans nos films moyenâgeux montrant un peuple idiot brutal idiot violent voilà sale selon ce qui a été dit à SD par certains de ces réfugiés leur déplacement est dû à une guerre non physique à grande échelle qui s'est déroulée il y a plusieurs milliers d'années chez nous aussi je dirais les prémices de cette guerre étaient centrées sur l'idée que les responsables de ces installations tentent de créer des super soldats astraux en prenant les meilleurs attributs de certaines races et en les fusionnant en un seul être oui c'est l'idée qui est développée dans Prometheus finalement le métamorphe alien il finit par adopter les bons les bons côtés de l'ADN et toutes les connaissances de ses proies de ses victimes je signe aussi de faire ça enfin il y en a plusieurs mais c'est aussi ce qu'on fait nous quand vous gagnez sur un terrain de bataille la première chose que vous faites quasiment c'est de mettre la main sur la radio les communications les codes les emplacements les cartes vous voyez et parmi les soldats s'il y en a un que vous arrivez à retourner voilà c'est encore mieux d'autant s'il a des capacités s'il a d'ailleurs des capacités vous allez éviter de le flinguer tout de suite dans la mesure où vous pourriez le retourner si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas au contraire ça devient votre cible principal après la Sainte Barbe la Sainte Barbe pour ceux qui ne savent pas c'est la soute à munitions sur les vieux bateaux alors là je peux vous montrer toutes mes dents et dentées et même plus s'il fallait parce que c'est le pied du pirate je vais me péter la Sainte Barbe déjà après l'autre il est un peu gêné pour répondre et vous lui avez pris toutes ses munitions c'est assez stratégique on va dire ça et le capitaine du bateau tous ceux qui donnent les ordres c'est assez stratégique dans une attaque je parle de ça pourquoi ? comme ça c'est un encart bucolique sans aucun aspect politique occulté ou pas sous-entendu ou pas vous me connaissez c'est loin de moi loin de moi ce genre d'allusion bon 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 alors par contre cette idée de super soldats astro là c'est encore ce qui se passe avec les programmes MK Ultra et autres et les SSP les programmes spatio-secrets où les gars ils vont se servir de vos capacités psychiques de nuit sans vous demander votre avis vous avez été un petit peu travaillé auparavant implanté des fois formé souvent fracturé psychologiquement et dans une de ces personnalités fracturées on développe un agent secret un traducteur un espion un diplomate un esclave sexuel quoi que ce soit ils peuvent développer une personnalité ils peuvent en développer jusqu'à 15 par 15 sur une grille de 15 de côté 15 par 15 me semble-t-il il me semble aussi quelqu'un a parlé des 15 niveaux voilà on peut développer au moins ils ont réussi a priori à développer tout ça chez certains de leurs agents 15 par 15 ça doit faire 225 par 15 2250 et la moitié 3333 3333 je ne sais plus bon ben 15 au cube quoi alors c'est aussi l'idée de Starship Trooper c'est aussi l'idée de plein de Anders Game c'est aussi l'idée de c'est une stratégie compréhensible alors cet épissage le fait un épissage c'est de faire une épissure un tressage cet épissage astral je pense à moins que ce soit mal traduit et que ce soit le fait de mettre des épices mais bon est-ce que c'est est-ce que c'est on verra astral est-ce qu'il appelle les programmes d'élevage oui moi je pense c'est le tressage car il correspond quoi que les deux significations si on veut on peut les prendre mais bon c'est pas grave car il correspond aux expériences de SD dans les camps de viol encore une fois dont il semble y en avoir beaucoup toujours en opération active dirigée par des gardes qui présentent un comportement très similaire à celui des nazis ses propres expériences suggèrent quelque chose de similaire et qu'il existe des atouts spéciaux qui peuvent fonctionner en dehors de l'appareillage de tressage temporel c'est-à-dire des chrononautes qui peuvent se faufiler à travers les plans non physiques sans être surveillés par les espèces les plus avancées technologiquement soit c'est des petits malins soit c'en est des qui sont encore plus avancées technologiquement ou spirituellement spirituellement oui parce que quand on arrive au niveau où on peut faire de la bilocation ou des choses dans le genre qu'on a le don de piquité quelque chose me dit qu'on peut aussi voyager dans le temps mais bon c'est moi mais oui ah c'est la relève syndicale principale viens viens te montrer ta truffe d'abord le périscope tout mouillé mais elle est toute mouillée mais c'est la cata ben oui ça c'est c'est un impondérable qui fait un bon poids d'ailleurs quand on y pense hein waouh bon alors vous la voyez pas meuse ah ben c'est touchant c'est très touchant c'est même griffant des fois on y va ils soupçonnent donc que ce sont des men in black qui ciblent spécifiquement toute personne qui présente un contrôle de navigation élevé des plans non physiques en réveil cible si vous vous attrape vous vous réveillez instantanément dans le monde physique donc reprenons les chrononautes non justement les chrononautes ils échappent à cela ils échappent pour men in black enfin si j'ai bien compris dans le contexte de la terminologie metallic man cela équivaudrait à ceux qui peuvent lancer une diapositive ah mais toi aussi ah ah tiens à nous ah j'ai cru que c'était la même mais c'est pas la même et elle aussi elle est tout pouillée donc voilà ben oui comme ils montent sur le canapé entre autres je suis obligé de passer par là je m'excuse je peux mettre pause mais j'ai pas le temps vous voyez bien j'ai pas le temps sinon ça va être trop tard tout sera mouillé alors dans le contexte de la terminologie metallic man cela équivaudrait à ceux qui peuvent lancer une diapositive des lignes du monde à volonté sans avoir à se soucier de s'en tenir à certains modèles pré-naissance ce sont des fantômes qui ne laissent aucune empreinte dans leur voyage non physique derrière eux de leur voyage ah encore vous avez vu The Adjustment Bureau ce film où il y a un jeune couple qui commence à se connaître au milieu d'une ville lui est politicien elle est danseuse et interviennent des men in black quelque part avec un chapeau qui leur permet de traverser la ville en passant par des trous de verre ou des stargates ou des portails quelque part ils servent d'une porte d'une autre manière ils ouvrent la porte qui va aux toilettes mais chez eux ça donne sur une autre dimension la même dimension mais ailleurs ça ne donne pas dans la pièce à côté ça donne je ne sais pas dans la rue n'importe où ce genre de men in black là ils soupçonnent que celui qui les a créés est la même faction que celle qui a pris le contrôle de la prison de terre en cas qui m'appelle le black mister black me semble-t-il ou le black lord et qui dernièrement c'est parti on va dire c'est parti a plus normalement a plus apathie apathie a plus monsieur il n'y a pas un monsieur d'ailleurs c'était un reptoseur autre chose reprenons ils soupçonnent également que ces men in black ont quelque chose à voir avec le psy green p-s-a-i-g-r-e-n toute information que le domaine peut fournir ce sous-groupe particulier le psy green serait apprécié bon c'est sur la liste dit metallic man les méthodes de falsification du corps astral utilisées pour créer ces super soldats et dont il a été témoin jusqu'à présent sont ainsi que sa femme ont été témoins jusqu'à présent sont les techniques similaires d'épissage corporel non physique employées par le domaine mais sans intention de s'échapper de la prison les interactions sexuelles forcées entre captifs mâles et femelles fortement dopées les mâles reçoivent une injection d'une drogue secondaire qui amplifie leurs instincts primaires au point qu'ils deviennent incroyablement violents et agressifs genre je suppose testostérone et qu'est-ce qu'ils prennent ceux qui font de la gonflette il y a un autre truc qui prend et qui les rend mal et troisièmement l'ablation et l'implantation de foetus dans l'étérus de femmes enceintes et non-enceintes absolument ça on a développé ça en parlant des hybrides et des abductions il y a bien plus longtemps il y a le cas d'une femme italienne qui s'est fait avorter et le foetus il a la gueule du père mais il a une tête très petite et quand elle le voit elle dit c'est tout à fait la gueule de son père très intéressant phénomène une petite vidéo qui doit durer dix minutes sur youtube ça c'est vieux alors l'idée en tout cas est de créer une progéniture hybridée avec un ADN contenant les meilleurs traits non physiques afin que l'accès à certaines zones non physiques puisse être obtenu il semble que l'ADN du corps astral agisse comme une clé pour certaines zones non physiques alors alerte en quart de chez alerte alerte de chez en quart ça là c'est ce qui est en train de se passer avec l'introduction de nanotechnologies dans nos corps qui vont permettre le support aux entités le tout sous-tendu par toute façon le bras actif d'action de l'entité en chef l'intelligence artificielle par le biais de la 5G et autres vous voyez il y a une double empreinte il y a une double emprise et aucune des deux n'est reconnue par la population en général c'est très bien ça commence tout juste au niveau nanotechnologique et 5G à se dire mais attendez d'après les patentes qu'ils ont posées et les démonstrations qu'on a eues c'est comme ça qu'ils contrôlent les cafards vous avez vu cette expérience et alors l'ADN du corps astral agit comme une clé pour parvenir à certaines zones non physiques les capacités de l'humain fractale divine fractale de la source fractale divine comme vous voulez si vous avez compris qui sont multidimensionnels et qui pouvons accéder au-dessus de la cinquième dimension sixième septième huitième ce qui n'est pas accessible aux états d'esprit reptos et STS qui restent limités justement dans dans leur évolution à cause même de leur façon d'être par contre s'ils prennent possession de corps qui quasiment volontairement ont admis ouais venez j'en veux deuxième dose troisième dose quatrième dose entrez entrez en moi entrez entrez en moi c'est une chanson et c'est une arrière suggestive s'il vous plaît c'est nous garros c'est une des raisons pour lesquelles ils ont besoin de passer par nous pour faire tout ça on va être le cheval deux trois des dimensions plus subtiles que celles à laquelle ils peuvent accéder normalement on va être leur leur passerelle d'accès et je dis on comme si ces gens là étaient encore des humains alors que ça n'en sera plus les principales installations bien que les emplacements mentionnés dans ce document soient nombreux il y a plusieurs installations qui lui paraissent importantes pour suivre le programme de lavage de cerveau de conscience auquel il suggère que le domaine prête une attention particulière il fait encore un petit plan en fait c'est le plan de la prison d'une des prisons à chaque fois dans lesquelles il a eu des expériences d'espionnage de passage et dont il s'est servi pour ramener des renseignements on va dire le plus remanquable pour moi était l'installation de ce qu'il a pu comprendre lors de sa dernière expérience avec les gardiens anciens il s'agissait d'une installation dirigée par une faction militaire sous la direction ultime d'un commandant E.T. possible mounted ou prime mounted 10% de possibilité que ce soit ça avec des opérateurs humains spécifiquement pour programmer et préparer les consciences pour l'expérience de la planète prison terre après qu'elle se soit endormie dans le plan physique alors Metallicman je ne sais pas s'il confirme ou s'il ne fait que reprendre une idée mais il dit installation exploitée par possible mounted prime avec du personnel opérateur humain d'après les informations que lui a donné le grand aîné et ce qu'il a vécu 1. les yeux physiques sont utilisés par les opérateurs de l'installation pour obtenir des données en temps réel sur ce que la conscience éprouve tout en s'engageant dans la réalité physique ces données sont ensuite utilisées pour éliminer les bugs du système qu'ils s'attendent à ce que la conscience suive 2. lorsqu'un cache de mémoire de conscience approche de sa capacité maximale c'est ses cleaners les programmateurs ou les programmeurs émettent une commande pour l'envoyer en veille dans le plan physique finalement la conscience cède et s'endort ça ça pourrait expliquer aussi ce besoin de dormir que nous avons en cas les sungeysers pranaïstes le perdent ce besoin non seulement ils ont accès à une énergie limitée mais en plus ils ne s'intoxifient pas donc ils ont moins besoin de se réparer et de se nettoyer ce qu'on pourrait expliquer aussi par la phase de sommeil pendant laquelle effectivement chimiquement parlant notre corps change de tout à tout presque à ses niveaux de conscience en tout cas alors 2 et 3 maintenant en même temps il est fortement dopé avec l'agent dopant pour le maintenir dans un état zombie très zombie 4 sous l'influence de cette anesthésie que la conscience sera transportée dans un autre corps non physique qui est conservée à l'intérieur je suppose une pièce de rétention dans une sorte de gel transparent complètement nu complètement oui nu ou pur oui bonjour absolument alors vous savez ce phénomène là il aime bien que je lui parle alors quand c'est pas à lui que je m'adresse il est un peu jaloux alors il embête tout le monde jusqu'à ce qu'on s'occupe de lui ça nous rappelle certains de nos enfants oui il me semble certains d'entre nous même d'ailleurs des fois reprenons ce corps 5 ce corps se réveillera alors toujours complètement sous l'influence de l'anesthésique et toujours dans un état de zombie avec deux gardes près 6 ces deux gardes escortent ce corps contenant la conscience dopée à travers une épaisse porte en acier à ouverture latérale et le conduisent dans un couloir métallique d'environ 30 mètres de long 7 pendant qu'il marche un environnement holographique 3D est diffusé autour de la conscience spatialement la pièce n'est plus deux murs séparés par une distance de quelques mètres mais un paysage entier dépendant de ce que les programmateurs souhaitent que la conscience expérimente alors là vous êtes néo avec son pote qui lui dit bah viens je vais t'apprendre deux trois trucs quelle arme tu veux quel habit tu veux et qui à chaque fois lui redessine tout l'environnement dans lequel ils sont là le corps d'opée est ensuite conduit à travers plusieurs scénarios extrêmement traumatisant conçu pour l'empêcher de reconnaître où il se trouve et pour le maintenir dans l'idée que la réalité physique terrestre est la seule en cas ça vous ça vous met aussi dans un état émotionnel complètement instable vous savez plus où vous habitez vous êtes en état de choc quelque part vous venez de vivre le pire enfin vous venez le mieux le pire le mieux le pire le mieux le pire vous êtes en état comme ça quoi vous voyez ce que je veux dire dans les films c'est le moment où le couple se retrouve après deux heures de recherche l'un de l'autre il s'étreigne et à ce moment là il y en a une qui explose parce qu'elle était implantée et les deux meurent alors si elle explose à distance vous avez la joie de l'acteur et après sa tristesse pour le moins et vous pouvez aussi vivre ça en tant que spectateur ou vous vivez la joie de l'acteur et après vous vivez même le décès de lui puisqu'il explose vous voyez ce que je veux dire vous sortez du film vous ne marchez pas droit vous êtes en état de choc émotionnel quand ça se passe dans votre vraie vie ça arrive aussi des trucs comme ça un exemple qui tue chérie chérie je suis enceinte oh quel bonheur on va prendre rendez-vous pour l'avortement boum santé on peut en faire d'autres encore comme ça des histoires à tiroir terrible mais enfin je ne suis pas là pour vous traumatiser c'est juste un exemple justement la partie traumatologique de la stimulation est complètement effacée de la mémoire et ça je ne peux pas vous le faire donc je vais éviter de vous traumatiser il ne sait pas si cette simulation se déroule entièrement dans l'esprit du sujet ou si le couloir lui-même contribue à cet environnement holographique il suppose tout le moins que le couloir communique directement avec la conscience en question via des moyens sans fil oui accessoirement ils sont sous wifi 8 le corps d'OP est ramené hors de la simulation après l'avoir éteint les deux gardes le conduisent ensuite dans une alcôve à côté de la porte de l'autre bout du couloir qui font fil de chambre de décontamination le corps nu est ensuite touché et nettoyé de la substance gélifiée avant d'être conduit à travers la deuxième porte toujours nu il est éteint il est déconnecté le corps le corps d'OP il est déconnecté vous êtes en style paralysie du sommeil 9 une équipe de programmeurs de conscience plus loin que la paralysie du sommeil ça se trouve en plus vous n'avez pas la conscience 9 donc une équipe de programmeurs de conscience entre 10 et 20 analyse l'ensemble des données de réalité de la conscience en question à l'aide d'une salle remplie d'ordinateurs il s'agit d'une tâche monumentale avec plusieurs jours de temps d'arrêt tandis que la nouvelle programmation est codée pour permettre une intégration cohérente dans la vie physique dans la réalité physique il suggère de regarder la série Westworld car c'est un portrait extrêmement précis de ce qu'il a vécu il a eu un rêve lucide semblable au premier épisode quelques années avant sa sortie donc là on était en 9 là je pense en 10 pendant cette période de disponibilité le corps dopé est maintenu sous l'influence de l'anesthésique et est surveillé de très près par les deux gardes qui deviennent ses assistants personnels il est autorisé à sortir de l'installation pour être utilisé par le travail pour le travail d'esclave jusqu'à ce que le codage de sa nouvelle programmation soit terminé il n'y a pas de petit béneuf après quoi il est ramené 11 les cas particuliers où le jeu de données révèle des incohérences préjudiciables à l'opération de confinement de la conscience sont examinés au cas par cas par le 21ème c human commander le 21c ou 2 ic 2 ic bon on verra dans son cas il n'a pas été autorisé à sortir de l'installation mais il était conduit directement dans une autre pièce contenant une chaise avec un portail de sortie dans une réalité physique qui en était à ses toutes premières étapes de conception cette construction de la réalité physique a été appelée une terre d'essai par le commandant humain et il a été amené là parce que le commandant a remarqué qu'il avait parlé à quelqu'un un grand aîné un grand ancien off record c'est à dire hors caméra c'est à dire sans que ce soit enregistré dans son ensemble de données c'est à dire une des personnalités qui ont été implantées par les grands anciens chez lui donc n'a pas été soumis à tout ce trait de mesures chimiques et autres n'a pas été anesthésié est capable de communiquer à un certain niveau qui n'est même pas capté par les scanners de la pièce ou la conscience des deux gardes mais quelque part ils ont vu qu'il y avait un glitch et donc raison pour laquelle là quelque part il est en débriefing particulier avec le commandant humain donc numéro 10 bah oui alors s'il arrive à écrire 10 je pensais que c'était une erreur de les les paragraphes 10 et 11 que je viens de vous lire c'était en fait 8A et 8B ou plutôt 9A et 9B je dirais alors sinon je ne comprends plus rien dans sa notation alors en 10 le corps dopé est ensuite généralement ramené à travers le couloir métallique et soumis à une autre simulation de traumatisme avant d'être ramené directement à la cellule de détention où il est endormi et la conscience est ensuite transportée dans le grand dans le corps du plan physique en vue du réveil d'en haut c'est un grand aîné qui lui a directement montré ça alors là il y a une image avec imaginez un des bureaux de la NASA où il y a toutes les équipes tous les écrans et tout ça et puis bon il surveille un lancement quelconque et la légende n'en est que très similaire à ce dont il a été témoin dans l'installation de programmation de la conscience c'est ce décor au lieu d'une carte le grand écran montrait des données brutes de codes de programmation de conscience ainsi qu'une vidéo en temps réel de ce que ses yeux voyaient avec tous les signaux vitaux du corps avec d'autres trucs etc. Garder à l'esprit qu'il regardait principalement droit vers l'autre mur d'en face après avoir été décontaminé tout à gauche à sa gauche a été perçu dans sa vision périphérique les côtés n'étaient peut-être pas aussi nets parce que c'était périphérique il a un vague souvenir de l'écran l'écran courbé oui style lentilles fiches remarque les programmeurs de cette installation détiennent des informations sur la façon dont les corps non physiques peuvent être programmés pour interagir avec de multiples constructions de la réalité physique il soupçonne que le commandant humain a également accès à d'autres installations similaires le commandant humain humanoïde moi je dirais humanoïde et je soupçonne qu'en fait c'est un subalterne du reptos black monsieur black enfin la version monsieur black elle est terrestre humaine mais l'entité qui l'habite là il y a environ 10 terminaux informatiques dans cette installation qui sont utilisés spécifiquement à ces fins de programmation ces ordinateurs sont capables d'interférer directement avec la conscience et de détenir des données extrêmement précieuses pour eux pour nous aussi l'IT commandeur est isolé par les opérateurs humains par une fenêtre de visualisation qui sépare la salle de programmation principale de l'espace personnel de l'IT il ne sait pas si d'autres étaient présents dans cette pièce car c'est un aperçu très rapide de sa vision périphérique alors qu'il était sous fort dopage ça pourrait être aussi un faux souvenir il suppose que ce commandant IT est chargé de programmer les réalités physiques alors que les humains se concentrent uniquement sur les consciences entrant et sortant des constructions mais ne prenez pas ce qu'il vient de dire comme référence sa conscience s'est déclenchée après avoir franchi la porte qui a conduit à ce qu'il suppose être la salle de détention du corps au milieu d'une simulation de traumatisme de sorte que ses souvenirs du couloir étaient brumeux et déroutants il n'a aucun souvenir réel de la salle d'attente il suppose qu'ils sont débranchés quelque part il suppose que les portes ont été franchis qu'il a franchi étaient reliés à un ascenseur il ne peut pas en être sûr il y a aussi la question de l'entrée dans l'établissement il ne se souvient pas avoir vu des voies d'accès possibles dans la salle de contrôle principale c'est pourquoi il soupçonne qu'un système d'ascenseur se trouve à proximité en cas vous allez passer sur le billard on vous prépare dans votre chambre puis on vous met sur le brancard des fois déjà là vous commencez à perdre conscience parce qu'on vous a déjà préparé on vous a filé des produits et puis on vous amène dans la salle dans le bloc d'un coup vous êtes dans l'ascenseur puis vous perdez conscience puis d'un coup vous êtes dans le couloir puis d'un coup vous voyez le chirurgien puis vous comprenez vous voyez je vous fais compter encore vous vous demandez pourquoi faire puisque vous n'êtes déjà plus là enfin bon c'est un exemple bon il continue ces suppositions sur la disposition des pièces et des lieux l'installation elle-même était située dans un monde qui semblait être une citation directe de la description d'Erl le Zitigri interviewé par Maltilda O'Connor dans l'interview avec l'Alien à Roosevelt description d'Erl d'un établissement de l'ancien empire avec des allusions à l'Egypte ancienne dans toute la ville wow quiconque ne veut pas ou ne peut pas se soumettre à une servitude d'économique politique et religieuse insensée en tant qu'ouvrier contribuable dans le système de classe de l'ancien empire est considéré intouchable et condamné à l'effacement de la mémoire et à l'emprisonnement permanent sur terre libre-arbitre soit t'obéis en tant qu'esclaves soit t'exploses genre t'as le libre-arbitre choisis-vous puis l'emprisonnement permanent sur terre c'est même pas t'exploses c'est fini et ça recommence bon c'est donc un petit encart de la part de Matt Hittman ce sont les types exacts de personnes qui ont été soumises à la construction de la terre via cette installation de la terre prison planète je pense d'autres comprenaient ceux qui étaient ouvertement opposés au régime totalitaire de ces politiciens qui étaient au pouvoir question pour le commandant du domaine sont-ils absolument sûrs que l'ancien empire a été éradiqué de ce secteur de l'univers physique ou non physique parce que l'intelligence acquise à partir de ses seules expériences suggère qu'ils sont toujours très très actifs en se basant sur la description d'Erle de l'ancien empire et tout ce que le grand aîné lui a dit ainsi que ce qu'il avait vécu il est susceptible de croire qu'il s'agissait de l'ancien empire et pas seulement d'une faction imitant tout ça vous voyez là il dit non non il n'y a pas des gens qui ont hacké le système de la ferme de conscience non non c'est les mêmes juste comme on ne se rappelle pas ils nous disent que ceux d'avant ils étaient pires mais qu'eux ils sont gentils c'est toujours les mêmes demain ça ira mieux bon il va se renseigner Metallic Man parce qu'effectivement il y a quelque chose on est bien d'accord moi je suis d'accord il y a un problème il est facile de tirer des conclusions hâtives et de supposer qu'il s'agit d'opérations de l'ancien empire toujours sous le contrôle des mantis prime ainsi que certains pour le domaine des mantis qui travaillent avec les humains libres entre par guillemets pour construire des corps d'évasion pour l'évacuation de la population générale donc cette description des opérations positives en notre faveur actuelle hypothétiquement réalisée par le domaine entre autres bon ça on dirait que c'est le schéma du début tout en haut le premier vous voyez donc il dessine le long couloir tout ce qu'il nous a décrit dans les différentes actions sur son corps pardon un très gros effort de la part du commandant humain et de son programmeur ont été déployés pour s'assurer qu'il ne se souviendrait de rien de ce qui s'était passé dans cette installation s'il s'en souvient c'est parce que le grand aîné l'a réveillé à coups de pied lorsque les médicaments ont commencé à faire leur effet les médicaments les doppel il lui disait de prendre note des choses qu'il a mentionnées dans ce document vous devez cette partie du rapport à son insistance à lui faire prêter attention et Metallic Man câble Ethernet ces câbles sont capables d'extraire des données de conscience grâce à ce qu'il a assimilé à l'époque à un couplage inductif il est technicien en électronique qualifiée ils sont enroulés sous forme de bobines serrées qui captent le magnétisme provenant des pensées conscientes contenues dans le serveur et renvoient cette énergie vers l'ordinateur central du contrôleur militaire sous la forme de données analogiques en temps réel ça, ça nous rappelle le casque qu'utilisait le docteur Tfertsinga ce casque de béton avec tous les bobinages imposés dessus qui qui captent les variations de champ magnétique du cerveau dans ce sens là et si ça se trouve ça peut vous en mettre la formation peut aller dans les deux sens on va dire j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui il y a moyen d'envoyer dans les deux sens pensez à cela comme à rejoindre un serveur de jeu en ligne chaque joueur doit se connecter au serveur principal via ses différentes consoles le cerveau de l'IA dans ce cas est responsable de l'environnement de changement dans lequel les joueurs se synchronisent tous de chargement dans lequel les joueurs se synchronisent leur conscience a besoin de ses propres consoles pour jouer et est donc tenu hors site ailleurs il suppose que c'est dans les salles d'attente et des retours de l'installation de programmation avec les commandants humains et hésités ce cerveau serveur est logé dans un bâtiment entouré de grandes baies vitrées au rez-de-chaussée à l'aube de ce qu'il semble être un campus universitaire il y a des pelouses et des jardins fraîchement entretenus au centre de divers bâtiments en briques à plusieurs étages grâce à la prise de conscience de lui-même il a pu détruire la majorité de ce campus donc là il me rappelle absolument Corando Malonga qui arrive à induire la disparition d'un implant chez un patient par l'action du patient lui-même dont le corps lumineux brûle l'implant ça m'appelle ça ça il est là sur son brancard il prend conscience qu'il est dans ce campus là et d'un coup il devient Hulk quoi Hulk ou Captain Marvel ou l'autre là celui qui crée l'univers qui est toujours tout nu super balètre qui s'est dessiné un atome le symbole d'un atome d'hydrogène sur le front comme il s'appelle voilà ce genre de gars il ne faut pas énerver quand il répare sa lombulette c'est parce que il va y avoir des vols de clé de 18 le signe révélateur de ce bâtiment est l'erreur logique de la plateforme qu'il faut atteindre là bon description locale le cerveau lui-même était assez grand pour avoir besoin d'une pièce entière et d'un premier étage enfin d'une pleine forme construite autour donc il continue à décrire les lieux en fonction de ce à quoi ils servent je ne sais pas qu'en intérêt contrairement à d'autres qui doivent être reconnectés à la construction pour retourner dans leur corps terrestre il est revenu à sa propre volonté par sa propre volonté en invoquant ses propres portails en rêve lucide cela signifiait qu'il avait complètement contourné l'étape de programmation de simulation de traumatisme et c'est pourquoi il s'en souvient si bien en un et deux il avait un niveau de conscience qui a été moins touché par les produits dopants quels qu'ils soient oui parce qu'il peut y avoir des produits chimiques mais il peut y avoir des fréquences des ondes donc il arrive à se balader dans ce campus mentalement en tout cas plus facilement qu'il n'arrive à bouger son corps il a un souvenir photographique la construction de la réalité du banc d'essai est l'endroit où le commandant humain prévoit de faire migrer toutes les consciences de la construction physique de la terre lorsqu'elle sera terminée une réalité qui est sur un banc d'essai oui ça finit par être réel sans pour autant être vrai vous voyez quelque part c'est une création de point de vue il a entendu le commandant parler à ses programmateurs à ses programmeurs il a non seulement entendu il se tenait juste devant lui lorsqu'il a parlé il a supposé que par contre il était trop drogué pour s'en souvenir le commandant pensait qu'il était trop drogué mais il ne l'était pas et donc il s'en rappelle il était à 100% au courant de tout ce qui se passait autour de lui grâce à la protection subtile magnétique ou en tout cas le maintien en éveil du grand aîné t'entends pas t'entends pas regarde regarde mémorise c'est probablement une des infos les plus solides qu'il nous donnera au commandant du domaine il demande il existe une autre construction de prison spécialement préparée pour le moment où la prison terre se déconnecte et qui contient déjà des consciences d'actifs de valeur Metallic Mann dit ils sont conscients que la prison de la terre fait partie d'un complexe pénitentiaire beaucoup plus vaste qui implique plusieurs systèmes solaires on avait dit quatre ou cinq bien que ces informations sur une installation de sauvegarde en cours de construction soient de nouvelles informations bien et maintenant les expériences de sa femme des installations de détention de corps non physiques bon c'est pas une expérience qu'il a partagée avec elle alors bien qu'il ne s'agisse pas d'une expérience partagée avec sa femme elle s'est réveillée à des expériences de manipulation très similaires alors qu'elle était dopée et a décrit des configurations de portail de sortie similaires comme le banc d'essai ces expériences de ces installations sont beaucoup plus persistantes que les miennes dit-il la principale différence est que ces portails de sortie sont couplés à des lits d'hôpitaux standards alors qu'avec la mienne ils sont couplés à quelque chose qui s'apparante davantage à une chaise dentaire verticale style chaise de manteau sa femme a eu de nombreuses expériences dans ces installations dont elle est convaincue qu'il y en a au moins trois distinctes en fonctionnement l'une de ces installations se trouve dans le monde du village médiéval auquel on peut accéder via le réseau de portails trouvés dans les tombes en terre du monde insulaire sur l'île je suppose les missions de reconnaissance qu'elle a faites suggèrent que l'une des principales installations d'exploitation est accessible via une projection astrale à partir d'un état de rêve lucide après avoir traversé une substance ou un plan qui ressemble à du miel épais de l'autre côté de cette épaisse bulle de miel se trouve l'une de ces installations de lavage de cerveau ressemblant à un hôpital plutôt qu'à une salade de guerre militaire immédiatement en entrant dans cette zone les gardes traqueront toute entité non autorisée et les éjecteront dans la construction terrestre la construction terrestre je suis en train d'avoir des échanges à propos de la réalité ou pas dans laquelle nous sommes je sais bien que l'univers est mental mais bon on est loin comment dire ce qui nous accable aujourd'hui est ce qu'on doit vivre est ce qu'on vit autrement d'ailleurs que ce qu'on doit le faire c'est bien trop éloigné de ce dont on parle en disant que tout l'univers est mental pour que le fait que tout l'univers soit mental prenne le dessus sur notre stimuli et nos valeurs pour juger ce qui se passe sinon on en finit à quoi qu'il se passe le tomber on s'en fout Inch'Allah disent certains c'est comme ça pour autrement tu veux que j'y fasse tu vois les gens ils disaient ça ils ne savaient ni lire ni écrire à l'époque donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse aujourd'hui ça a un peu changé normalement aujourd'hui c'est plus le curé qui vous lit la Bible vous avez le droit de la lire tout seul et de constater à quel point il dit ah ouh là ça ne va pas là ça ne va pas ouh ça serait intéressant ah mais ça ce n'est pas du tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant dis donc et tout ça tout ça donc évidemment le curé il a beaucoup moins d'impact sur ses moutons il les gère beaucoup moins bien s'il ne fait pas gaffe un de ses quatre les moutons ils vont remarquer qu'il y a des agneaux qui passent un peu trop longtemps dans la sacristie ou ailleurs genre si vous voyez ce que je veux dire alors il a également été emmené dans un hôpital similaire par des soldats des forces noires dans un hélicoptère au cours d'un révélucide combiné avec elle sa femme un hôpital particulier adossé à un océan au bord d'un océan regardez la description c'est très étrange parce que quelque part c'est comme s'il y avait effectivement à chaque fois un support physique à tout ce décor onirique il y a un support physique quand même c'est à dire que dans ce support physique là se déroulent des choses qui sont décrites chez Castaneda qui se déroulent finalement dans les autres univers subtils oniriques ou pas environ à un kilomètre de la plage se trouvent divers cafés et restaurants et une villa à l'ancienne proximité de l'école de lavage de cerveau il a récupéré sa femme quelques instants avant son initiation à l'uncine 5 c'est à dire ce qui n'a pas été vu numéro 5 qui est une combinaison d'expériences «re consumed » de la récumé comme mentionnée dans sa partie 3 a également été vécu par SD sa femme dans l'un de ses « Revelyanie Cap entrepreneurs » la récupérer dans une des écoles de lavage de cerveau tout en étant traquée par des Men in Black qui présentaient des capacités qui suggéraient à nouveau une altération de la ligne du monde dans le but de garder leur conscience contenue. Bien qu'ils ne se souviennent pas de la disposition de cette installation particulière, elles, elles s'en souviennent. Notez que son père, entre guillemets, apparent, semble contrôler au moins l'une de ses installations, celle au-delà de la substance du miel, de miel, et était présent dans cette école en particulier pour lui dire qu'elle devait étudier. Oui, c'est bien un père, mais enfin bon. Paragraphe suivant, théâtre du portail. C'est l'endroit le plus important qu'ils aient visité. Il semble être un hub de portail de sortie. Un hub, c'est un carrefour, une réunion. C'est comme un rond-point d'où partent plein de portails de sortie. Enfin, sans le rond-point au milieu, quoi. C'est une salle d'où partent. Qui connecte la plupart des emplacements non-physiques mentionnés dans ce document. Il existe au moins sept portails de sortie différents, mais potentiellement plus. Une dans chacune des salles de théâtre qui sortent du hall principal. Chacune menant à un emplacement non-physique très spécifique. Ces emplacements ne changent pas malgré le fait de venir et de revenir à différents moments de l'année. La chambre numéro 7 ou 8, sur le côté droit du couloir, vous conduira toujours à l'ancien marché, par exemple. Il le sait parce que c'est la pièce qu'il a toujours prise. C'est l'endroit où il sortait toujours après avoir traversé le portail de cette salle de théâtre-là. Ces affectations n'ont jamais dérangé aucune des autres pièces aussi loin qu'ils s'en souviennent. Les salles elles-mêmes ressemblent à des salles de cinéma standards, bien qu'au lieu d'un grand écran de projection, elles aillent des portails sphériques de la taille d'un ballon météorologique qui flotte à environ 6 mètres du sol, à peu près à mi-chemin du toit. Les portails semblent être contenus dans une sorte de substance liquide et protégés par une barrière invisible comme un labyrinthe. Oh, un labyrinthe. Non, un brouillard. Une barrière invisible comme un brouillard. Vous ne pouvez y accéder directement, enfin à celui de la salle 7, de cette façon, sans d'abord naviguer dans ce brouillard. Vous nagez dans le brouillard jusqu'à ce que vous arriviez à un point où votre conscience y est aspirée et vous sortez dans un monde alternatif de l'autre côté, dans son cas l'ancien marché. Le groupe Primus a sorti un DVD de concert, un groupe de musique, appelé Hallucinogenetics, avec des écrans de télévision sphériques sur sa couverture qui ressemblent beaucoup à ce à quoi ressemblent les portails sphériques de la salle de théâtre. Je ne connais pas Primus. Ah, ben tiens, veuillez vous référer à l'image en haut de cet article. Eh ben écoutez. Celle-là, c'est eux, Primus. Et c'est eux. Vous voyez les écrans derrière eux, les trois bulles. Je me demandais qui c'était. Je pensais que c'était les stories. Donc, j'ai un peu perdu la page, du coup. Sa femme est confiante dans les affirmations selon lesquelles ses portails sont utilisés pour le lavage de cerveau de la réalité. Elle a vu des consciences forcées à regarder des choses sur les portails qui peuvent fonctionner comme des téléviseurs sphériques, ce qui équivaut à de faux souvenirs avant d'être poussé à travers eux et elle en a des souvenirs. Oui, des téléviseurs sphériques, on va dire des boules de cristal aussi, quelque part. Imaginez une boule de cristal dont on a amené les cristaux de cristal à vibrer à une telle fréquence qui sont en état plasmatique que vous pouvez traverser. Genre, je ne sais pas, je dis ça en fonction. Donc, c'est le même processus effectué dans les autres installations. Donc là, il se rappelle deux, trois fois où il est passé par là. Effectivement, les tombes, c'était bien sur l'île. C'est sûrement pas pour rien que ça se situe dans le cimetière. Il y a des questions de vibrations associées au signifiant du mot de l'endroit, du mot qui décrit l'endroit ou quelque chose comme ça, je pense. C'est une raison pour laquelle il ne faut pas s'abreuver de nourriture basse, de nourriture même intellectuelle basse, parce que justement, ça vibre bas. Et donc, vous vibrez bas aussi. Reprenons. Pour lui, l'accès au portail de l'ancien marché lui a semblé nécessaire. Alors, soit ce n'est pas ce qu'on l'a forcé à penser ça, ou c'est une intention placée là par ses gestionnaires en l'utilisant comme atout d'infiltration. Il n'en sait trop rien. Oui. C'est-à-dire des gens qui sincèrement nous disent des choses qui sont fausses. N'est-ce pas ? Hein, M. Midi ? Oui, je pensais qu'il était en manque d'affection. Il est en manque d'affection avec sa gamelle. Hein ? L'affection de sa gamelle. Et surtout de ce qu'il y a dedans. Mais il va attendre le petit bonhomme. Il a fait le sol réveillé sur toute l'équipe. En plein boulot, les secrétaires. Ah non, j'en ai un qui me chauffe les pieds, un qui s'assure de la fuite dans mon dos. Mais bon, tout ça, c'est très bien organisé. Vous ne le voyez pas ? J'ai là, avec un peu lui. Bon, reprenons. Ses souvenirs d'utilisation de la salle du portail 7 sont assez vifs. Il sait que beaucoup d'autres choses se sont passées ici dont il ne se souvient pas. Malheureusement, le seul enregistrement de ses expériences qu'il avait était sur un ordinateur portable qui lui a été volé. Et Metallic Man m'enlève l'encart de la bouche en disant « Les coïncidences n'existent pas ». Oui, je pense que si ça se trouve, les gens qui m'ont piqué ma musette où il y avait tout mon petit matos de survivaliste et autres, dans ma voiture, il y a quelques années, méritaient de survivre aux événements probables futurs et qui ne se seraient jamais intéressés parce qu'il y avait des bouquins là-dedans, il y avait plein de trucs. Il y avait des disques durs, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs. Ah, il passera autre chose. Il y avait tout, quoi. Salut ! Eh bien, s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne seraient jamais tombés là-dessus. Si ça se trouve, aujourd'hui, ils regrettent, ils seraient prêts à revenir à me le rendre en me disant « Merci, c'est incroyable, on allait passer à côté de tout ça, on loupait notre vie, on était comme des petits cons à chercher ci, chercher ça. On ne s'est pas rendu compte qu'on bossait contre nos frères. On ne s'est pas dit « Attends, plein de trucs, quoi. » Oui, bon, je sais, je me la joue. Peut-être, je ne me la joue, peut-être pas. Les coïncidents n'existent pas. S'ils n'avaient pas fait ça, moi, de toute façon, tout le matos là, je peux le récupérer plus ou moins, pas le même, mais malheureusement, pas le même. Il y avait des choses transmises de père en fils depuis des générations. Genre, une loupe, c'est ballot, mais bon, c'est super pratique, une loupe, surtout quand on y voit. Pas que, pas que. Et pour faire du feu, des fois, pour payer du soleil. Bon, reprenons. Voilà, donc, ils n'auraient pas eu l'occasion de s'intéresser à ça, ils s'étaient restés dans leur... Tandis que là, bon, voilà, ils ont eu un truc, ils ont partagé ensemble, ils ont pu faire des cadeaux à leur fils. Comment je sais tout ça ? C'est un remote viewer qui me l'a dit. J'ai envoyé un mail, j'ai contacté un remote viewer, j'en parlais à une époque, j'ai lâché son site là depuis un moment. Très branché, contact psy, voilà, très, très... un gros travailleur psychique, si on peut dire, oui, vraiment. Avec des désirs d'évolution et de s'améliorer, enfin, récupérer absolument les douze brins d'ADN, ça c'est clair. Donc, je lui dis, voilà, on m'a volé, je l'écris trois fois rien, on m'a volé dans ma voiture, ma musette. Et lui, il me décrit la couleur de la caméra qu'il y avait dans la musette. Oui, parce qu'à une époque, j'avais une caméra de plongée, une GoPro, de professionnel, oui, vraiment. On avait parlé à une époque de la remplacer. Oh, ben ça, c'est parti rapidement. Ça a dû être effacé lors de... Le passage tunnel de lumière d'une vie d'avant. Bon, donc, une coïncidence n'existe pas. Et j'allais dire, moi, mon encart, je vais quand même vous le dire, je pense à... Men in Black. Men in Black. Ben, peut-être que c'est pas le Men in Black qui se manifeste là, mais il se sert d'un membre d'un gang stalking local, là, pour lui prendre la tête à ce moment-là et lui dire, allez, hop, je trouve ça. Ce qui compte, c'est que ça disparaisse de chez lui. De toute façon, le gars, il ne se voit rien en faire. Moi, si ça se trouve, mon disque dur aussi dans ma musette, le gars, la première chose qu'il a fait, c'est l'effacer sans regarder ce qu'il y avait dedans. Ça m'étonnerait quand même. Il n'ait pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ben là, il est devenu conspichef, quoi. Il est sur la voie, on va dire. Alors, cet ordinateur portable qui contenait des informations cruciales sur les renseignements à rassembler, si le domaine envisage sérieusement de démanteler les mécanismes d'amnésie, d'hypnose, il suggérerait d'affecter une grande partie des ressources à la recherche de ce théâtre car cela leur donnera non seulement un accès direct à de nombreux autres emplacements mais aussi une très bonne idée des différents régimes d'hypnose utilisés. Alors, petit encart, mince, c'est les gars du domaine. Moi, je pensais qu'ils avaient plus le niveau que nous, quoi. Je pensais que toutes les, en fait, même les questions qu'on leur pose ou les renseignements qu'on leur donne, je pensais que c'est un petit peu comme si c'est un enfant qui vient me donner des conseils sur la manière de réparer ma voiture, quoi. c'est gentil, mais bon, tu comprends, évidemment que j'ai déjà vérifié tout ça. Non, c'est un petit peu comme les ététiciens qui viennent nous ressortir tout le programme scolaire dont ils sont faits, tout frais, imprimés, en oubliant qu'on est déjà passé par là il y a 30 ans, 40 ans. Et que donc, ma foi, c'est ce que je te dis. Non seulement, on y est passé, mais en plus, nous, on a réussi à en sortir. Oui, ce n'est pas tout à fait le cas pour lui, quoi. Bon, alors, Lille, il va nous refaire la description de Lille. Plein d'hypothèses, plein d'hypothèses, une forêt, la couleur du ciel, marron violacé, comme s'il était coincé dans le crépuscule du soir. Au milieu de la forêt se trouvent certains arbres qui rappellent les figuiers de Morton Bay avec d'énormes racines à leur base, mais plutôt des palmiers comme sommets. Sous les papas, les palais tuyés. Sous ces racines se trouve être ce qui se semble des terriers d'animaux menant plus loin sous terre. Ils sont à peine assez larges pour s'y glisser. En entrant dans ces terriers, on sort bientôt dans une tombe bordée de briques taillées avec précision. Ça, ça me rappelle tout à fait les structures égyptiennes souterraines ou pas. Oui, plutôt souterraines d'ailleurs. Et donc, tenue, organisée par les interfaces humaines des Abraxas. les hauts dignitaires égyptiens médiévaux, je veux dire. Ceux qui ont fait construire les pyramides pour asservir les peuples localement. Une pyramide, c'est une multimachine et un de ses emplois peut être celui-là de contrôle mental par le biais des ondes de fréquence, des ondes de forme, par le biais de plein de choses. C'est un amplificateur efficace quand on s'y connaît. Sujet sur lequel nous sommes au début des études. Mais il y en a qui le font à la TV. Il y a un mec qui se met là-dedans, il pense à une idée et instantanément, quasiment, et sur les plusieurs jours à suivre, l'idée, elle parcourt toute la planète et elle interfère avec les esprits de ceux qui sont d'accord pour se prêter à l'expérience. Quelle expérience m'a d'être disponible à observer ce qu'ils font dans la journée et à voir s'il se passe quelque chose de particulier. Et le gars, il pensait à boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau et après, au bout de trois jours, il y a 60, je ne me rappelle plus, 73% des gens qui ont dit c'est vrai, toute la journée, je n'ai pas arrêté de boire de l'eau. Alors, la conclusion de la Tra TV, c'était oui, là, vous en sortez bien, on vous a fait boire de l'eau, ce n'est pas nocif. Mais on aurait pu faire n'importe quoi. On peut vous faire voter pour n'importe qui. On peut vous faire poursommer n'importe quoi. On peut vous faire agir n'importe comment. Pas n'importe comment, en fait, mais comme ils voudraient. Moi, je déclenche une ruée sur le PQ et sur le Nutella pour tester. 30% des gens ont cédé en France. Ce n'était peut-être pas suffisant. Ils ont dit, attendez, on va rectifier la machine, on fera un essai avec autre chose plus tard. Tiens, les vax, combien ? 40%, 50%, combien ? 40%, je crois, je dirais. Il y a encore un tiers, on va dire. Il y a un tiers de vrais débiles qui n'affichissent pas et qui pensent avoir raison en plus. Ça, ça fait mal. Ils pensent avoir raison. Ça fait mal quand on se rend compte qu'on était là-dedans. On s'en sort bien maintenant. On n'y a jamais vraiment été là-dedans, mais enfin bon. avant d'être d'un autre tiers de la population, on y est passé, à mon avis. Bon, donc, il continue, il décrit la rampe, le schéma de l'installation souterraine. Ah, tiens, là, il y a un chantier naval aussi, type militaire, toujours type militaire, c'est très drôle. Pareil, Corando Malanga, il communique avec l'entité qui prend la tête de son patient, là, à Corando Malanga, depuis le futur. Quoi? Je ne sais pas comment. Le gars, il bosse depuis, il est dans le futur. Ah, c'est le bouquin de Corando Malanga, c'est une vidéo. Son patient, c'est une femme italienne ou une femme israélienne, moi, je ne me rappelle plus. Une italienne qui bosse en Israël, je ne sais plus, un truc dans le genre. Et l'entité qui la tient, elle bossait avec les nazis. Ah oui, ça date de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'elle a été faite prisonnière et qu'elle est employée par ces nouveaux employeurs qui sont nazis. nazis, mantis et insectoïdes aussi. Bon, c'est très intéressant tout ça quand même. Parce que, c'est ça, là, la notion de temps dans le futur, ça se travaille. Oui, le meilleur endroit où être planqué, ce n'est plus un endroit, c'est quand, c'est un moment. ça propose encore plus de possibilités de camouflage. D'ailleurs, le gars, il était dans une installation sur une base, installation qui, sur les photos, n'existait plus ou allait exister plus tard. et pareil, une fois de plus, il y a un support physique à ce décor que je disais tout à l'heure au lyrique, mais qui est là et dans les limbes globalement. Parce que ce n'est pas le sujet que je fais un encarte dont je ne me sors plus. Donc, il nous décrit tout le... Ah, ça, c'est bien aussi. De retour au conteneur d'expédition se trouve un appareil semblable à une grue qui est utilisé pour travailler sur les navires aquatiques spatiaux. Alors, la traduction, c'est... Oui, aquatiques spatiaux. Ben, je vous disais, le sous-marin, c'est l'ovni idéal. Dès que vous le dotez de l'antigravité et de la propulsion conséquente, c'est... c'est l'ovni idéal, il est déjà étanche et la mer, c'est une soupe plasmatique autant que... que l'espace. Plus loin à gauche, il y a quelque chose de caché sous l'eau. C'est un monstre ressemblant à un calamar ou un vaisseau spatial d'apparence similaire. Ce même vaisseau ou monstre a été corroboré par l'actif numéro 4 de sa femme, de Rêve Lucide, qui est d'accord avec le plan d'évolution de la conscience sur la base de ses propres expériences en Rêve Lucide. C'est un navire très important, une nouvelle technologie qui pourrait foutre le bordel, non physique, et que c'est bien que très peu de gens à la fois physiques ou non physiques connaissent. Ah, non, ce n'est pas ça la phrase. Ouh là là, oui, vous voyez. Cette nouvelle technologie pourrait foutre, créer une vraie merde que très peu de gens, autant physiques ou non physiques, connaissent. C'est quand même un faux sens, un contre-sens, ça vient tout de suite à peu de choses, à peu de choses, à rien du tout même, des fois à une virgule. sa femme suggère de retour du chantier naval de l'autre côté de la clôture qu'ils aient une maison. Elle a des souvenirs d'elle et lui travaillant dans le chantier naval à l'endroit même où le navire est amarré. Là, il y a des corrélations à faire aussi. Il continue à décrire le coin, on s'en moque un peu. Pourquoi on s'en moque un peu? Parce que les rêveurs lucides parmi vous qui participent à l'expérience sont vraiment assez grands pour faire le même travail que moi et lire mot à mot ce qui va les intéresser là-dedans. Sinon, d'une manière globale pour notre public sur ma chaîne, je pense que j'en dis assez. On s'en fout un peu de ces détails après tout. Le sable ici est d'un jaune assez foncé et assez grossier. Bon. Ouais, sans blague. La clôture elle-même est très haute, probablement d'environ 10 mètres ou plus, faite d'un maillon de chaîne typique. Remarque. Étant donné que l'île est un endroit à peu près neutre avec une activité vitale apparemment minimale et qu'elle possède des portails de sortie qui mènent directement vers certaines installations de programmation de la conscience, il suggère qu'elle soit utilisée comme zone d'insertion sûre pour tout effort offensif ciblant ses installations. Bien qu'il puisse y avoir une activité intermittente sur la côte à mesure que l'on se rapproche du conteneur d'expédition, la forêt du milieu vers l'autre extrémité de la plage peut être considérée comme assez sûre, du moins elle pourrait l'être la dernière fois qu'il y avait été. Cet endroit est sa deuxième maison, il l'a beaucoup fréquentée dans sa jeunesse. Douze demandes de sa part au domaine. Ne la détruisez pas, s'il vous plaît. à moins qu'il y en ait besoin parce que je suis désolé, c'est un souvenir, c'est l'endroit qu'il a le plus fréquenté, il a ses souvenirs de jeunesse, il est attaché émotionnellement, ne les détruisez pas. Et, comme disait un Made in Black du PAF français, c'est injuste, mais la vie est injuste. Marché antique, l'ancien marché. l'identifiant principal pour nous est une route de la largeur de la grande muraille de Chine, peut-être un peu plus large, qui s'incurve vers le ciel devant vous. Au fur et à mesure que vous vous déplacez le long de cette route, la gravité change de sorte que vous avez toujours l'impression de marcher sur un seul axe et pas sur deux. On a l'impression de marcher sur une surface plane. Il y a toujours une sorte de festival ici. Sa mission consistait à sortir du portail, à parcourir la courbe jusqu'à son apogée à travers la foule des festivaliers ou quelque chose d'étrange à aller changer leur humeur et les voir sortir de terreur. Sortir en pleine terreur. C'est un scénario constant et répétitif qu'il a vécu pendant plus d'un an presque chaque semaine, résultant directement d'un travail très lourd dans le théâtre du portail. Quelque chose de très étrange se passait ici. Quoi que ce soit, ça a bloqué sa mémoire. Ça a impliqué une réinitialisation de la chronologie. Commentaire de Metallic Mann, c'est très curieux. Quelque chose de très étrange se passait ici. Quoi que ce soit, ça a bloqué sa mémoire. Écoutez, c'est ce que j'appelle le programme anti-retour. La première partie du programme anti-retour, celle qui fait que vous oubliez que vous êtes en train de penser à quelque chose de particulier. Vous partez dans un encart au cours de votre raisonnement et cet encart n'en finit pas. Et vous oubliez que vous étiez en train de raisonner sur quel sujet ou pas. Donc, Metallic Mann trouve très curieux cette histoire de programme que j'appelle anti-retour. Enfin, la chose étrange qui lui bloque la mémoire. Donc, là, il est dans son cimetière auprès de la trompe particulière auprès de laquelle il se passe des choses étranges aussi. n'aimait pas être confiné dans ces espaces malgré sa conscience d'être en rêve lucide ou finalement, quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas tellement gêné puisque c'est un rêve. Vous vous en sortez quand vous voulez normalement. Normalement. En entrant dans ces endroits confinés, vous demandez simplement à être capturé par quelque chose. Vous avez l'impression d'être un lapin qui marche volontairement tête biaissée dans un piège spécialement conçu pour lui. Vous devez combattre chaque once de votre être en vous criant de vous retourner et de sortir. Non, qui vous pousse à sortir ? Vous devez combattre chaque once de votre être qui vous crie par vatant. Ça, c'est la seconde partie de mon programme anti-retour. C'est celui dans lequel vous rentrez dans l'état de frayeur, de terreur, terreur panique. Vous n'allez même pas l'expliquer. Mais elle est froide, gluante, elle a une couleur, elle est verte, elle a... C'est marrant, quoi. Et comme vous venez de galérer parce que vous avez passé la première étape en vous disant c'est bizarre, enfin, je viens de comprendre qu'à chaque fois que je repensais à ça, j'oubliais que j'étais en train d'y penser. Maintenant que je me rappelle tout et que je peux redécortiquer la scène, me vient cette impression comme quoi je ne devrais surtout pas le faire. Part, part, part. Voilà. Deuxième partie du programme anti-retour. Mais bon, moi, aujourd'hui, je dis que si je n'avais pas eu ces programmes, peut-être que ça m'aurait traumatisé de faire cette rencontre il y a 30 ans, quoi. Je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui de conception, de maturité intellectuelle, morale, mentale, émotionnelle, tout. Et parce que la maturité émotionnelle, quel que soit l'âge qu'on a, disons qu'on fait plus rapidement son deuil, mais malgré tout, à chaque fois, on en prend une grosse. Quelque part. Bon. À propos du village, le portail des tombes de l'ancien marché amène dans un ancien village de type médiéval. Alors là, petit encart de Metallic Man, au lieu de penser qu'il s'agit d'un village médiéval, peut-être devriez-vous le considérer comme une communauté typique située sur l'une des planètes de l'ancien empire. Les descriptions semblent correspondre à ce qui s'y trouve actuellement. Comment c'est ça ? Là, il a d'autres bases encore. Il y est allé, je pense. Il est allé par le biais de ses sondes dans un état sous-grombe alors qu'il bossait pour Majestic. Je ne suis pas d'or. Ou il a un collègue Ziti qui lui dit des trucs. Attendez, je ne sais pas si vous avez lu les bouquins de Lou Baldin. Il y a Haïti qui vient chercher sur le parking alors il se descend de sa voiture. Il monte dans la soucoupe et il l'emmène en voyage. Voilà, tout à fait, des planètes, des villes, des sociétés, alors complètement multiculturelles, pacifiques, commerciales, à évoluer. évoluer et on se croirait dans la taverne de la guerre des étoiles. Les gars, ils ne se font pas la guerre. Ils se croisent les uns les autres mais ils ne se font pas la guerre. Non, ça, ça, non, 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 t'es parti, t'es parti. Fou de ma gueule, lui, c'est pas croyant. Enfin, disons qu'il a la tête dure, quoi. Mais bon, moi aussi. Alors, la seule différence c'est que la plupart des communautés actuelles de l'Ancien Empire ont bien plus une bien plus grande variété de créatures qui habitent la région et non pas seulement des humains. C'est une note du commandant. Voilà comment il sait. C'est pas, c'est signé Metallic Man mais je n'avais pas lu encore que c'était une note du commandant. Voilà comment il sait ce qui se passe sur les autres planètes de l'Ancien. Mais je ne le crois pas. Oui, comme j'ai vexé là, il me pique ma bouffe. Et il insiste. Bon, midi et demi, je vais lui faire sa gamelle. Je reviens tout de suite. J'aurais dû profiter de l'interruption du téléphone. Désolé, on va revenir. Voilà. donc, il y a des groupes de bâtiments abandonnés où les gens habitent. Oui, ils sont abandonnés. on va dire que c'est un squat. Ce n'est plus la même utilisation qu'avant. Maintenant, il y a des gens qui y habitent. C'est un endroit qui subit constamment une réinitialisation de la chronologie. C'est une jolie petite ville vieille qui est ruinée par les détritus que ses habitants laissent partir. Ce cluster est le poids de départ des labyrinthes mentaux ou des mazes encore, des brouillards mentaux. Cette petite vieille ville salopée de détritus ça qualifie aussi le niveau de conscience des habitants. Si vous allez aux îles aujourd'hui, vous allez voir des gens qui jettent leur poubelle par la fenêtre de leur maison. Là, en bas, par terre. Ou, si ils sont au bord de la mer, sur les rochers et dans la mer juste d'en dessous. Par détritus, quoi. Depuis la vieille batterie jusqu'aux déchets de cuisine, quoi. Santé. Ah ben, il est quand même midi de mi-passé. J'y suis depuis septembre de Saint-Timbres. Donc, vous me permettrez de m'hydrater, il faut s'hydrater. Ah ben, il y a bien 90% de, même plus, d'eau là-dedans. Ce qui gêne, c'est le reste. Vous êtes d'accord ? Ça ne gêne pas tout le monde, je sais ce qu'il y a derrière. Bon, il y a un complexe bâtiment à plusieurs étages, substance rose, semblable à de l'eau, recouvre le sol partout, qui ressemble, qui semble réinitialiser la conscience et les toucher, dans laquelle, en tout cas, se présente une forte dose d'amnésie. Intéressant, ça. Intéressant. j'ai vu cette idée-là aussi, dernièrement, je ne m'appelle plus dans quoi, des artefacts Ziti laissés à l'abandon qui font que les gens qui viennent en contact avec perdent tout. Ils perdent tout pouvoir, ils perdent conscience, ils perdent... Ah ben, voilà, c'est dans la série Débris, il me semble. Ah, une série assez intéressante, pénible au départ, parce que, voilà, c'est Mario, l'américaine, Hollywood, bourrage de crâne, propagande et tout, OK, mais l'épisode 9 prend un nouveau rythme, j'ai trouvé, et le 9 et le 10, ça a été, pour moi, à peu près les meilleurs de la série. J'ai vu que la saison 1. Et il y avait un truc comme ça, là. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, tous les gens qui touchent un de ces débris, il leur arrive quelque chose de particulier. Il y en a qui qui partent dans des portails, se trouvent téléportés ailleurs, il y en a qui perdent la mémoire, il y en a qui tombent en zombification, il y en a qui... Ça dépend des épisodes. Ça dépend des épisodes, je n'ai pas tous voulu les faire. Au début, c'était un peu pénible. Les personnages sont pénibles, pas l'action. L'action, c'est le seul truc bien là-dedans. Le jeu des caractères des personnages, le scénario, pas les acteurs. Les acteurs eux-mêmes, ils ne sont pas trop mauvais, ça va. On s'y fait. On s'y fait. Ils ne sont pas excellents non plus, mais on s'y fait. Ce qui est marrant, c'est quand ils font... Ils réemploi dans un des épisodes. le personnage qui joue le docteur, le professeur dans Fringe. Et ce mec-là, dans notre monde de conspire, on dit qu'il est assez reptos. Mais c'est un reptos plus ou moins sympa puisqu'il nous donne des indices. Vous voyez, on ne veut pas généraliser. Et quand je dis reptos, je généralise. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être plus précis que ça, quelque part. Et puis, voilà. Pour vous donner une idée. Il a un faciès taillé au couteau déjà, en plus. Mais bon. Ce n'est pas spécialement beau. Donc, il décrit, il décrit. Il savait que quelque chose d'invisible réinitialisait les délais, mais il ne pouvait pas saisir quoi. Ce n'est que lorsqu'il a fait le circuit à l'envers, l'inversion du temps, de retour à travers le bâtiment qu'il a pu voir et enfin mettre un terme aux réinitialisations. vous voyez, c'est astucieux, c'est audacieux, c'est astucieux. C'est le moment où parce que vous n'êtes pas assez soumis aux drogues, aux implantations zombifiantes, vous avez encore la lucidité de remarquer qu'ah, bah tiens, c'est vrai, il y a ça là. et vous testez soit tout de suite, soit la nuit d'après et au bout d'un moment, vous savez. Je suppose que pour comprendre tout ce que je suis en train de vous lire là, la pratique des jeux en ligne ou ces jeux à étapes, et bien, je n'ai pas suivi ça moi comme coursiste de jeux et d'amusement. Donc, je ne vais pas trop en parler mais il me semble. vous recommencez la partie jusque là où vous l'avez perdue et puis vous réessayez de passer le truc. Vous mourrez, vous mourrez, ce n'est pas grave, allez, on recommence. Voilà, genre. Ce n'était pas quelque chose qu'il peut décrire avec le langage terrestre. Il croit que cette chose, quelle qu'elle soit, falsifiait les lignes du monde à cet endroit ainsi que l'ancien marché. Ah bon, d'accord. Au-dessus de la substance aqueuse, rejoignant les bâtiments, se trouvaient les passerelles en verre comme des tunnels. Il y a plusieurs conteneurs d'expédition dans l'eau rose qui mènent à différents endroits. Le seul moyen de sortir de cette zone est de projeter la conscience sur les conteneurs d'expédition et de les utiliser à la manière d'un saut de mouton. Aucun des habitants ici ne possède de telles capacités. Sa femme a des souvenirs de la substance aqueuse et l'idée que le village en général est lié au brouillard de la conscience. Elle y a rencontré plusieurs fois son cousin, décédé, qui lui a dit que la substance aqueuse interdisait aux morts d'interagir avec le monde physique. Le monde physique existe quelque part bien au-delà. Et le cousin de ma femme, de sa femme, a très précisément mentionné les habitants de ce monde en disant qu'ils nous connaissent et qu'ils sont encore vivants ici dans le monde physique. on va reprendre. spécialement mentionné les habitants de ce monde qui en connaît un bout à notre propos. Un autre propos qui sommes encore vivants ici dans le monde physique. dont ils nous connaissent pas. Les habitants de ce monde semblent avoir un certain dégoût pour quiconque peut se projeter ici depuis le monde physique. À plusieurs reprises, ils ont fait part d'une telle désapprobation à la cousine de sa femme qui leur a simplement dit qu'elle était spéciale. Elle a le droit, elle. Oui. Ça, ben oui. Ben écoute, on s'en fout que ça leur plaise ou pas. Alors là, en plus, ils ont plus ou moins la même désapprobation que, ben regardez, imaginez, vous tombez sur un village où les gens ne connaissent rien, ne savent rien, ils sont dans les problèmes. Vous avez des solutions, vous êtes ingénieur, vous avez du matos. Vous arrivez, il y a des gens, ils ne vont pas voir d'un bon oeil votre aide. Ah, parce qu'ils vont se sentir redevables, parce que ils vont avoir l'impression que c'est comme d'habitude des étrangers qui prennent le pouvoir, parce que peut-être que ça leur enlève leur rôle principal, parce que du coup, voilà, vous montrez à tout le monde qu'eux-mêmes ne sont pas si spéciaux que ça et que, vous voyez, vous voulez descendre dans l'estime des gens, enfin, plus ou moins, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et raison pour laquelle vous voyez arriver comme ça, encore un étranger qui a toujours les solutions, nous, on s'y connaît, tu connais tellement que tu vois la merde dans laquelle je t'étais, il y a des fois, il faut avoir l'humilité de reconnaître que, bon, désolé, mais on n'a pas le niveau. je ne dis pas ça parce que j'ai le niveau et justement, là, je pense à des situations où je n'ai pas le niveau et il y en a de nombreuses, notamment quand vous retapez une maison, par exemple, il faut savoir tout faire, je ne sais pas tout faire, il faut pouvoir tout faire et je ne peux plus tout faire, ça ne parle si facilement qu'avant, quoi, hein, donc, ce n'est pas grave, vous leur dites, ouais, ouais, mais moi, j'ai le droit, je suis spécial, vous essayez de les convaincre que c'est eux-mêmes qui ont désiré que tu viennes. Et vous leur dites, quand tu balances tes ordures devant ton pas de porte, tu n'as pas de conseil à me donner. Bon, penser à cela comme à un homme riche qui tourne le nez vers un sans-abri, ben voilà, voilà, oh, mais c'est hallucinant. J'ai le même exemple encore alors que je n'ai pas encore lu ça. Les consciences des incarnés de ce monde nous détestent, nous sommes les rêveurs lucides comme nous risquons de leur apporter une peste. Nous, les rêveurs lucides qui risquons, comme si nous risquions de leur apporter une peste. Ah, mais aussi, en plus, pas uniquement le genre complexe d'infériorité de leur part vis-à-vis de ce qui arrive, mais aussi, encore une fois, l'idée que cette communauté fait partie de l'ancien empire existant qui souhaite éviter les criminels de leur communauté. Bon, d'un autre côté, là, je suis désolé, sur Terre, dans la prison de la prison planète, il n'y a pas que des anciens criminels, il y a aussi même les opposants politiques, je veux dire, les artistes, les créateurs, les inventeurs, a priori, d'après ce qu'ils ont dit, d'après ce qu'eux-mêmes ont dit, donc bon, on va voir là, les criminels, les criminels. Ah, mais remarquez qu'aujourd'hui, pour tous les vaxés, les antivaxes sont des criminels aussi, ouais, ouais, ils ont de la chance qu'on soit calme, ils ont vraiment de la chance qu'on ait été trop bien éduqués. C'est hallucinant. D'abord, restons calmes, restons zen, évitons de nous diviser, mais bon, maintenant, je suis désolé, ils sont contagieux, ils sont négatifs, ils peuvent devenir les relais pour des influences par les ondes grâce aux nanotechnologies dont ils sont porteurs. Alors déjà, leur iPhone espionne tout pour l'intelligence artificielle ou Google ou l'FBI, enfin, pas l'FBI d'ailleurs, le mauvais côté du FBI, on va dire. Mais en plus, enfin, bon, vous voyez, mais en plus, maintenant, c'est devenu les antennes. Alors, c'est dans, ah, c'est dans la vidéo qui arrivera en ligne aujourd'hui, plus tard, enfin, la prochaine, une des prochaines, avec Dark Journaliste et Jean-Pierre Farel. Jean-Pierre, non, JP, je ne sais pas, JP, on va dire, Joseph, oui, en plus, c'est Joseph. On est devenu des émetteurs, récepteurs, ambulants. Et Kim nous dit que s'il y a une onde, il y a des ondes de contrôle mental distribuées à la volée, comme ça, elles sont relayées par tous les moyens, autant les relais MSM, 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 les relais téléphoniques, tous les relais, mais aussi maintenant les appareils téléphoniques, l'Internet des choses et les Wi-Fi, le Bluetooth et les humains eux-mêmes, enfin, les humains vaxés, donc, qui ne sont plus humains, qui vont bientôt payer des patentes auprès d'AstraZeneca et de Moderna et du DARPA, le DARPA, qui est le bras actif, l'interface sur Terre des programmes spatiaux secrets. Et hop. Et hop. Alors, reprenons, continuons. Alors, l'un des bâtiments à la forme d'un ancien hôpital, c'est là qu'ASD s'est réveillée plusieurs fois sous l'influence de l'agent dopant de la conscience, donc elle s'en est extirpée de l'influence. Dans ces cas, elle a été suffisamment lucide pour se souvenir de son poids sur Terre et se rendre compte que quelque chose ne va pas. Elle est incapable de prendre le contrôle de son corps lucide, elle est alors promenée dans le complexe par plusieurs gardes qui ne se rendent pas compte que l'agent dopant de la conscience ne l'a pas complètement assommée. Comme ce qu'il nous décrivait pour lui-même tout à l'heure, il y a un quart d'heure, on va dire. Elle a accidentellement agi de manière trop cohérente et lucide, ce qu'un gardien a ensuite poussé avec une sorte d'aiguillon à bétail pour la garder étourdie, bien qu'elle ait toujours pu conserver la mémoire de l'événement. En cas, dans le film CIFER, C-Y-P-H-E-R, il y a un mec qui doit infiltrer une entreprise informatique et à un moment donné, il infiltre le moyen par lequel les gens qui vont faire certains stages sont conditionnés. On lui a donné un antidote qu'il prend, ce qui fait que la boisson dopant pour tout le monde ne fait pas effet sur lui, sauf qu'à ce moment-là, il doit jouer le jeu, il doit être comme tout le monde, zombifié. Et à un moment donné, il a un petit écart de regard alors qu'on l'observe, tac, comme ça. Et du coup, l'examinateur, un méchant, vient insister pour voir s'il dort ou pas. Bon, il tient le choc et ça passe d'une bûle, c'est ça. Un film pas mal, CIFER. On the rocks. Ensuite, il la balade encore dans le bâtiment. Une pièce avec de nombreux lits entassés, attaché à chaque lit se trouve une sorte d'écran utilisé pour lavage de cerveau de la réalité et un stylé de faux souvenirs. Ça, c'est comme dans The Island. Tu es très spécial, tu veux aller à Lille, la loterie te libérera. Alors, le processus est que les patients de l'hôpital sont alignés en file indienne dans lesquelles on leur administre une forte dose d'agents dopants de conscience puis ils sont attachés dans ces lits pour passer à l'étude, ce que, ironiquement, les gardiens décrivaient comme passer aux études. La description du processus de lavage de cerveau est très similaire à ce qu'il a vécu avec le commandant humain. Question de Metallic Man dans cette installation est au vieux village médiéval. Dans d'autres cas, sa femme est apparue dans la ville, elle a rencontré sa cousine qui l'a accompagnée jusqu'au bâtiment de l'hôpital où elle avait l'intention d'entrer pour récupérer quelqu'un, peut-être elle-même d'ailleurs. Peut-être la femme de la cousine, enfin, qui a une cousine. Dans ses expériences particulières, plusieurs autres personnes dont le cousin ont été consternés à l'idée de retourner dans cet hôpital car tout le monde ici sait à quoi il sert, y compris son cousin décédé. En guise de note secondaire, sa femme a également rencontré son cousin, le même, dans un lieu d'attente qui semblait fonctionner comme une sorte de quarantaine astrale pour que les nouveaux défunts attendent pendant leur traitement avant d'être autorisés à passer dans de tels mondes. C'était comme une sorte de champ flottant librement au milieu du néant et de l'espace. Ce cousin a rencontré, a été rencontré par un autre membre de la famille, décédé depuis longtemps, qui agit comme un mentor, lui rappelant sa participation à des vies antérieures. Alors, il avait adopté possiblement la forme d'une mentine ou les vies antérieures sous forme mentine, je ne sais pas. On vérifie, ça ne précise pas plus. Encore une fois, elle a été cuillie avec grand dégoût par les autres défunts qui attendaient le traitement, car ils, les incarnations actuelles terrestres, ne sont apparemment pas censées s'aventurer dans tous les endroits. C'est logique, dit Metallic Man. « Si le vieux village médiéval est une installation sur une planète existante de l'ancien empire, alors le domaine devrait être capable de l'identifier, et c'est ce que je pense aussi, de le trouver et de le rendre inergue, de le désactiver. » « Je suggérerais quelques questions à poser au commandant à ce sujet pour débusquer les détails. » Oui, on est d'accord. Il y a un truc là, quand même. On est quand même des enfants dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur donne comme conseil, normalement ? Par contre, a priori, on a des capacités dans le rêve lucide de diversification. C'est bizarre, mais de diversification de capacités, on va dire. Donc, ils peuvent tirer un avantage. Bon, je veux bien, mais ça m'ennuie un peu. J'ai un peu aussi l'impression, parce que c'est semblable, à cette formation de plus en plus évoluée des MKUltra. sa femme et lui ont une expérience combinée. Là, c'est le paragraphe « Un aperçu de la mort ». Une expérience combinée dans laquelle ils ont tous les deux été tués sous la menace d'une arme, par une arme donc, avec beaucoup de leurs amis dans un même endroit, une maison dans un coin européen. Et tous les deux, ils se sont réveillés dans une réalité complètement différente, où ils étaient incarcérés dans une sorte de prison. Il se souvient très bien qu'il s'agissait d'un basculement instantané des réalités. Après que la balle soit rentrée dans sa tête, sa conscience s'est détachée de ce corps qui est tombé à travers, ah non, elle est passée à travers la terre et elle est entrée dans un portail avant de sortir assez loin au-dessus du corps déjà établi d'âge moyen dans l'enceinte de la prison. Donc le corps dans lequel il s'investit à la mort existe déjà depuis un moment, il a un certain âge, il a un âge moyen. En fait, les gens se décrivent dans cet état-là en général avec le corps qu'on a entre 25 et 35 ans. Enfin, quand ils ont passé cet âge-là en tout cas, ils se décrivent comme ça. Sa conscience est alors tombée du ciel dans ce corps à grande vitesse dont il a pris le contrôle complet, le corps. Il a conservé un souvenir complet aussi du monde dans lequel il venait de mourir et de tout ce qui s'était passé avant qu'ils aient été tués. Sa femme n'avait pas subi cette transition complète alors qu'on lui tirait dessus, elle s'évanouit avant de se réveiller dans une pièce pleine de ses amis de la maison qui ne semblait plus la reconnaître. Et elle avait le souvenir complet du monde antérieur aussi quand même la minute avant elle était là dans la maison puis tout est devenu noir lorsqu'elle a été tuée avant de se réveiller. C'est là que les gardes sont devenus hostiles lorsqu'elle a essayé de dire à ses gens qu'ils venaient tous d'être tués puisqu'elle avait gardé la mémoire l'instant d'avant. elle a été réprimandée puis emmenée dans la salle de torture séparée pour avoir été trop tapageuse. Vous nuisez à la paix sociale. Quelle paix sociale ? Tu es fou de la gueule quoi. Tu vois qu'il y a une paix sociale alors qu'elle est censée être en guerre et que c'est une guerre contre le peuple. Il était dans une toute autre partie du complexe qu'elle mais encore une fois il était entouré d'amis du monde dont ils sortaient et qui ne leur connaissaient plus lui non plus. Lorsqu'il a commencé à leur rappeler leur mort ils ont été assez choqués et terrifiés alors que les souvenirs commençaient à revenir. Après avoir demandé où était sa femme ils lui ont dit qu'elle avait été réprimandée par les gardes pour ne pas avoir respecté leurs règles. La partie de ce complexe dans laquelle il se trouvait était une zone extérieure très proche de la brousse. Ça lui a rappelé un endroit où il était au lycée. Ces espaces extérieurs avaient été divisés en certaines sections par des murs ou des barrières invisibles qui semblaient être disposés en cercle ou en carré. Petit encart là j'ai l'impression que chacun va voir comme décor ce qui correspond à son enfance sa vie d'avant. C'est ce qui permet le maintien de tous ces gens-là dans cette situation-là parce qu'ils ont au moins une partie connue dans le décor. Chacun pense qu'il est retourné dans son coin d'enfance alors que bon là ils sont amis tous ensemble quand ils ont été tués et ils se connaissent là mais leurs enfances par contre ils les avaient passés comme nous tous qu'on se connaît tous les gens qui se connaissent depuis qu'ils sont adultes et non pas depuis qu'ils sont enfants. cet espace extérieur avait été divisé en certaines sections par des murs ou des barrières invisibles qui semblaient être disposés en cercle et en carré. Les entrées de ces zones étaient bloquées par des gardes il fallait monter plusieurs marches sur quelque chose qui lui rappelait un pipeline. Vous pourriez toutefois parfois vous tenir juste à côté de quelqu'un et il se trouverait dans une situation complètement différente. Lorsqu'il est arrivé là sa femme était dans l'un de ses autres domaines dans lesquels il devait naviguer. Son expérience a commencé dans une petite pièce séparée semblable à l'une des anciennes salles de classe. Après sa réprimande par les gardes elle a été conduite dans un couloir à côté de la section herbeuse jusqu'à une autre pièce où elle était électrocutée et torturée à l'aide d'appareils tranchants dans lesquels elle s'évanouissait et se réveillait dans le monde physique. Elle a de multiples souvenirs d'être dans cette salle de torture suggérant qu'elle y est allée plus d'une fois. Alors c'est un encart pour eux à mon avis ils ont identifié un point d'insertion possible dans l'enfance de sa femme où ils pensent que sa conscience a peut-être migré ici d'où il pense que sa conscience est partie pour migrer ici de la même manière que la sienne est tombée dans son corps après qu'elle se soit réveillée sans aucun souvenir vers l'âge de 4 ans. Donc là sa femme se souvient de se réveiller chez sa grand-mère un jour sans aucun souvenir de sa famille et elle suggérait que le seul membre de la famille qu'elle reconnaissait même vaguement était son frère petit encart très 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 osé audacieux dans les vidéos sur Roswell telles que décrites par Thomas Williams on nous parle des tubes dans lesquels dans l'ovni dans lesquels il y a des hybrides il y a des petits gris des grands gris des humanoïdes il y a différentes formes de corps et ils disent aussi que des fois ils implantent ces enfants sur les planètes donc c'est le genre là un jour vous réveillez chez la grand-mère vous n'avez pas de souvenirs de votre famille en fait vous débarquez vous n'avez pas de famille sur terre ou génétiquement parlant peut-être peut-être de l'ADN de la grand-mère donc abduction fécondation inutro abordé sous couple ou dans les dumps et après réinsertion de l'enfant dans la société et puis la grand-mère si ça se trouve c'est une MKUltra si ça se trouve c'est une hybride si ça se trouve c'est une shapeshifteuse si ça se trouve si ça ou ça allez savoir et donc elle prend en charge l'enfant et voilà elle lui permet de s'introduire dans la société humaine de manière normale bon ses souvenirs ne lui étaient pas revenus pendant un certain temps elle avait dû vivre avec la famille inconnue pendant près d'un an et prétend les connaître pour lui c'est la preuve que les modèles prénataux sont contournés dans certains cas les modèles prénataux c'est les lignes du monde je pense telles qu'elles sont choisies au cours du passage tunnel lumière et tout ça programmation avant sûrement avant qu'on vous nettoie le cerveau oui oui sûrement avant qu'on vous nettoie le cerveau à vide le plus possible on va dire ce contre quoi je suggère de bien lutter en pratiquant la concentration centripète non destructive au delà de la vitesse de la lumière en respectant phi qui permet le passage de la mémoire transversale en nombre longitudinal qui a priori sont intouchables au niveau d'où je vous parle je ne peux pas dire qu'elle ne soit pas un autre niveau encore supérieur reprenons à son avis si vous devenez un bon rêveur lucide vous n'obtenez plus de modèle mais vous êtes simplement envoyé dans un autre corps déjà établi lors de la mort n'importe où dans le MWI et ça et même dit bonne théorie et logique cela devra également faire l'objet d'une enquête plus approfondie néanmoins approfondie néanmoins question pour le commandant du domaine connaissent-ils une corrélation entre le rêve lucide et un contournement de l'arrangement des modèles du MWI du modèle de prénaissance lors de la mort question à venir il va demander paragraphe sur les affectations singulières ces missions n'ont été vécues que par lui-même mais elles sont pertinentes pour le document présent au niveau du centre de dopage de conscience la tâche de la mission consistait à recueillir des renseignements sur un agent de dopage de conscience et à quoi il servait à doper la conscience elle a été réalisée vers 2005 l'équipe d'infiltration se composait de lui-même et de deux autres hommes ils étaient tous dans la trentaine début quarantaine il ne sait pas si c'était entièrement un événement non physique ou pas c'est un souvenir possible d'une vie passée vécue à l'époque des années 70 basée sur l'apparition de deux autres coéquipiers et des armes voire technologies qu'il portait il s'agissait d'une opération militaire des forces spéciales et l'une de ses premières missions lucides lorsqu'il était encore au lycée vers l'âge de 15-16 ans en cas ça ça voudrait dire qu'il a commencé à bosser là pour l'armée pour le MJ-12 avant même de savoir que tout ça existe ça veut dire que le jour où il s'est décidé de se porter volontaire pour s'engager il avait été programmé pour le faire quelque part ah ben vous voyez le genre vous étudiez les écoles les enfants leur capacité intellectuelle et sportive vous repérez une pointure dans les deux domaines il n'a pas encore le BEP ça va il a 14 ans c'est déjà une pointure il promet enfin voilà vous allez déjà le voir vous interférer dans ses rêves et vous lui prédisposer à ce que à ses 18 ans il ait envie de frapper au bureau d'inscription militaire ou autre la CIA enfin bon je dis ça comme ça l'installation de dopage de conscience était située au cœur d'un désert rude rappelant le sud des Etats-Unis un complexe militaire fortement gardé par des soldats armés ça aurait pu être dans le Nevada d'après ce qu'il a vu par la suite sur internet il se souvient qu'il pouvait sentir la chaleur intense rayonnant du soleil le seul moyen d'y entrer était par une voie ferrée de ravitaillement qui traversait le désert sur de nombreux kilomètres très nombreux kilomètres la mémoire commence à plusieurs kilomètres de l'enceinte suffisamment loin pour garder un profil bas encore là aujourd'hui il est possible de voir s'il y a des lignes de chemin de fer qui traversent le désert avec notamment des étapes très grandes pardon bon maintenant de l'autre côté il y a des bases de la névie qui sont en plein désert aussi a priori ça communique avec l'océan pacifique via des tunnels engloutis sous terrain la mémoire commence à plusieurs kilomètres de l'enceinte suffisamment loin pour garder un profil bas donc vous avez le temps de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe de pas clair et qu'il vous faut faire comme si vous n'aviez pas remarqué qu'il se passait quelque chose de pas clair voilà exemple vous êtes embarqué dans une embrouille au bout de laquelle peut-être vous allez devoir faire quelque chose ou acheter quelque chose ou quoi que ce soit vous voyez bien que c'est une embrouille vous voyez bien qu'on vous force la main et vous voyez bien que vous êtes sous pression là vous diluez dans le temps la signature on va dire pour trouver le moment de vous escamper c'est un exemple c'est un exemple à la pâme si on peut dire nous avions évidemment suivi la voie ferrée en sens inverse maintenant que nous nous arrêtions pour discuter du plan les renseignements ont suggéré qu'un agent dopant était utilisé ici mais c'est tout ce qu'il savait le plan était que l'un des deux simule une capture tandis que les deux autres utilisent l'agitation causée par la capture pour entrer secrètement nous savions qu'il y avait une forte probabilité que toute personne capturée soit prise dans le complexe et administrée avec le médicament sur lequel nous essayons ils essayaient d'obtenir des informations l'idée était de se doper et d'essayer de garder un oeil sur tout ce que l'on pouvait s'attendre à vivre sous l'influence de celle-ci la dope alors que les deux autres trouvaient le moyen de se filtrer hors du complexe il s'est porté volontaire pour le dopage le train est arrivé ils ont pu tous les trois monter à bord car il a dû ralentir pour un contrôle de sécurité ou quelque chose du genre sa mémoire de cette partie est floue car très peu de temps après il a été capturé et tout est devenu noir il est arrivé dans une petite pièce en béton de l'enceinte attaché à une chaise mais presque complètement hors de celle-ci grâce à la drogue devant lui se trouvait un grand écran de projection standard et à côté se trouvait un chariot rempli d'outils chirurgicaux métalliques si vous avez eu l'idée je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans la pièce avec lui ou non il pense que oui la première chose qu'il sait c'est que ses coéquipiers sont passés par la porte verrouillée l'un d'eux fouilla dans tous les placards et les plateaux d'outils tandis que l'autre l'a détaché ils l'ont aidé à se relever ils pensent qu'ils ont dû le mettre sur une civière pour le sortir d'une manière ou d'une autre ils ont pu s'échapper sa mémoire est floue mais je pense ils pensent qu'ils ont prétendu qu'il était mort et qu'il faisait partie de l'équipier de nettoyage et il a un vague souvenir d'avoir été débriefé par la suite par ses maîtres ses maîtres c'est l'ancien gardien je pense je pense paragraphe sur le programme de super soldats la tâche de la mission consistait à recueillir des renseignements sur la raison pour lesquelles une faction ennemie modifiait les caractéristiques des corps non physiques il a été réalisé vers 2008 vers 2009 par lui-même avec ses gestionnaires surveillant l'ensemble de l'événement en utilisant ses yeux comme des caméras il a pris la forme d'un rêve lucide à double couche en d'autres termes un rêve lucide dans un rêve lucide heureusement il avait pensé à lui envoyer par mail à s'envoyer par mail une copie de son journal de rêve depuis qu'il avait perdu son ordinateur portable ou il l'a stocké sur un cloud noté que c'était plusieurs mois avant sa rencontre avec le tout-être et invisible 5 the whole being et ça faisait allusion à ses réflexions sur tout cela à ce moment-là le tout-être c'est une entité supérieure je ne sais pas bon là il nous décrit un des rêves est-ce qu'on va se le lire oui on arrive au bout ce n'est pas agréable attention ce matin j'ai fait un rêve enfin on va dire il il a fait un rêve où il semblait dormir un rêve dans un rêve il s'est réveillé dans le rêve avec son propre corps sous une immense torture alors que quelque chose l'électrocutait c'est comme si ça lui faisait la torture en lui enfonçant des sondes métalliques profondément dans les muscles pectoraux et administrait l'électricité directement dans sa circulation sanguine il se souvient que la douleur était si intense qu'elle semblait si réelle et il a pensé qu'il s'était effectivement réveillé alors que sa femme était allongée endormie à côté de lui dans son lit l'électricité arrivait par épisode de plusieurs minutes et chaque fois qu'il s'arrêtait il se souvenait s'être endormi le rêve dans le rêve quand il était dans ce rêve dans le rêve il se souvient avoir parlé à quelqu'un de ces apparemment super soldats qui avaient été créés et qui étaient actuellement en développement on lui a dit que ce qui rend ces soldats si importants c'est leur capacité à voyager dans le temps et qu'ils avaient une séquence d'activation très spécifique qui nécessitait que plusieurs séquences d'événements se produisent dans un ordre précis c'est à dire comme une séquence de diapositive du MWI des lignes du monde la personne qui lui a dit cela a comparé ces super soldats à un programme d'envoi et de réception d'email il pense qu'il parlait de la manière globale dont ces soldats sont activés dans lequel un paquet d'informations contient une sorte de code spécifiquement destiné à activer ces êtres Allo Joséphine lesquels ils intègrent leur statut d'activation dans le message de réponse dans lesquels ils intègrent leur statut d'activation une fois que le programme d'origine reçoit ce message de réponse ils le scannent puis activent un code global qui envoie tous ces soldats à un certain moment simultanément la partie la plus importante de ces soldats qui les rend différents des autres voyageurs temporels des chronologues et qu'ils ont été conçus de sorte que lorsqu'ils sont envoyés dans le temps aucune signature énergétique résiduelle n'est effacée de la chronologie n'est notée dans la chronologie ce qui les rend introuvables ils ne laissent pas de signature énergétique enfin bon on a dit on lui a dit que cela avait beaucoup à voir avec l'ADN et la mémoire de l'ADN mais d'une manière ou d'une autre les ingénieurs ont pu intégrer une fonction de mémoire externe qui permet aux soldats de se souvenir de leurs tâches bien qu'elles n'existent plus dans la chronologie c'est une contradiction majeure avec le voyage dans le temps mais une théorie telle qu'elle lui a été transmise en tant que telle cela signifie que techniquement ces super soldats ne sont pas en fait des voyageurs dans le temps car ils ne voyagent pas dans le temps mais plus encore en le contournant complètement est-ce que ça veut dire que donc il passe d'une ligne temporelle à l'autre directement sans avoir besoin de suivre le courant non je ne sais pas mais vous vous savez que moi et les lignes temporelles on n'est pas tellement copains des fois en tout cas les explications et les utilisations qu'on en fait dans le monde New Age d'aujourd'hui là j'ai des gros problèmes c'est trop facile de toute façon tout ce que vous voyez du futur qui ne se réalise pas vous êtes planté à la ligne on s'en fout si vous n'êtes pas planté de toute manière on s'en fout que ça appartienne à un autre futur ce qui compte c'est celui qu'on va voir c'est là que le remodule doit être efficace et c'est là aussi que tous les tous les moyens d'enquête remodule radiesthésie réplussive profil du corps médiumnité channeling qu'est-ce que vous voulez tous tous ces moyens non physiques si on peut dire quelque part immatériels essentiellement qui manquent vraiment à tous nos moyens d'enquête pour l'instant on va passer en plein parce que ceux qui font les enquêtes ils sont mal intentionnés mais bon si nous on était au boulot moi je m'en servirais c'est alors comme ça qu'on va les avoir aussi bien en tout cas c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir si on ne les a pas tant pis ce qui compte c'est qu'on s'en sort à mon avis donc la personne qui lui a dit cela a qualifié ces super soldats de T-1000 en référence au Terminator mais il a eu l'impression qu'ils étaient une sorte de cyborg ou de transhumain il n'est pas tout à fait sûr qu'il s'agissait d'une technologie sombre ou de lumière mais il n'est pas non plus sûr du côté qu'il électrocutait mais il pense que les bons étaient dans le rêve et les méchants le faisaient l'électrocution il semblerait qu'il soit possible que le mauvais côté essayait de lui soutirer une information cette information même en anglais il y a un problème d'écriture si tel est le cas il est possible qu'une telle mission ait été compromise mais il ne pense pas que ce soit le cas car les êtres torturants semblent se mettre en colère parce qu'ils ne leur donnaient pas les informations souhaitées ce qu'il pense c'est qu'une partie de la séquence d'activation de ces super soldats consiste à être torturés par l'ennemi de sorte que afin de garder le secret de leurs propres ennemis ils ne savent rien jusqu'à ce que la faction qui les contrôle les déclenche c'est précisément à ce moment là qu'ils sont nécessaires pour revenir au début comme dans son rêve de zombie alors je vais lire en anglais parce que quand même au niveau de la stratégie là c'est important je trouve donc pour eux la formation des super soldats comprend cette torture par l'ennemi de toute façon à les habituer et à garder le secret jusqu'au moment où leur boss décide que finalement maintenant là tu peux leur dire le secret non leur boss il les déclenche à un moment donné il leur allume un programme à un moment donné qui leur permet de voyager dans le temps en arrière et de revenir d'où ils sont partis avant la mission il est même possible que le beau côté le côté de lumière ou celui qui lui a parlé de super soldat l'aille délibérément électrocuter parce qu'il savait que ça déclencherait chez lui ça l'activerait ce rêve lui a rappelé à un autre qu'il avait fait il y a des années il s'était endormi rêve dans un rêve sur un lit de ses parents il avait un fil enroulé autour de son cou qu'il a électrocuté il soutient avoir eu des rêves similaires au fil des années dont il n'a que peu de souvenirs est-ce que le rêve n'est rien de plus qu'un moyen d'information par téléchargement par ces êtres de la quatrième dimension cela ferait de nos corps charnus rien de plus qu'un programme de surveillance de la réalité 3D si oui que surveillons-nous intéressant dormir devrait être un point de méditation aussi ces êtres super soldats semblaient ne pas être une sorte d'hybride cybernétique mais appartenir à la quatrième dimension ils ont essentiellement des parties de tissus d'espace-temps inscrites dans leur ADN mais en sont toujours une entité distincte cela signifie qu'ils peuvent toujours modifier leur programmation de création à volonté cela signifie-t-il qu'ils sont au-dessus de la quatrième dimension en cinq ou pas c'est aussi à méditer pour définir ces maîtres en lui ont également donné des clés et des phrases spécifiques pour initier un voyage dans le temps de la conscience lors d'un rêve lucide notez la date encore une fois c'était quelques mois avant son interaction avec celui qu'il appelle All Being tout être et l'invisible saint bon alors le 21 mai 2016 il a médité vers 8h30 le matin pour ouvrir ses chakras en utilisant la méthode habituelle de Roy GBIW pour la base navale donc le plexus solaire le coeur la gorge le troisième oeil puis la couronne après les avoir ouverts on lui a donné une image très forte de la rune Potilla vers midi il a médité sur cette rune avec quelqu'un d'autre endormi à côté de lui afin d'avoir projeté la rune dans l'espace qu'il occupait ah donc il médite sur la rune et il la projette dans l'esprit de celui qui est en train de dormir il se souvient avoir eu l'impression que cette rune devait être tracée depuis le bas en bas à gauche jusqu'au coin inférieur droit et également réalisé qu'il s'agissait en fait d'une représentation 2D du code de manière 3D ainsi générée ascendant d'environ 45 degrés à chaque angle j'en étais sûr une fois de plus on nous montre en 2D des trucs qui sont en 3D enfin pas toutes mais certaines d'entre elles confirmation de la part de mon secrétaire alors bon ça ça s'écoute oh oui après par contre l'angle là il est à 45 degrés moi je le mettais à 90 mais oui ça dépend du dessin effectivement il n'y a pas que là les sigils aussi d'invocation des esprits et autres c'est pareil à mon avis c'est de la 3D en fait au moins de la 3D et quand il y a un rond dedans ça va peut-être dire quelque chose encore en plus du style portail je ne sais pas je ne sais pas peut-être que vous savez j'en vois qui fait le malin dans le fond alors soit tu nous le dis soit tu vas au coin au café et puis tu nous fais à tous un petit capoutier alors après avoir gardé une trace cohérente d'environ 2-3 Hz trace trace je dirais une fréquence de base encephalographique encephalo je dirais c'est pas beaucoup 2-3 Hz il se souvient de plusieurs chiffres apparaissant au-dessous qui semblaient être un code pour déverrouiller un coffre-fort il ne sait pas exactement combien il y avait de nombre mais il se souvient que les plus frappants étaient 6-0-9 en rouge dans un carré pour chaque chiffre en quart de chez en quart si vous pratiquez la méthode Grabowoy il y a un passage où vous faites aussi ça vous installez votre code votre séquence chiffrée avec des chiffres en couleur et etc etc enfin bon je ne développe pas tout ça parce qu'il y en a pour quelques heures mais sinon ça me rappelle ça donc on va dire que pour la la création la réalisation la la manifestation il y a une technique là qui se retrouve il y a la visualisation et après il y a l'utilisation de couleurs et d'autres trucs on va dire le tout en fonction de l'état cérébral dans lequel vous êtes le niveau de fréquence on va bon il a commencé à traverser la rue en question Rottila avec ses chiffres en bas puis la première chose qu'il a su c'est que la visuelle pardon c'était la visualisation à distance d'un souvenir ADN d'il y a longtemps d'une femme tribale au milieu de la forêt avec un orbe suspendu au dessus et devant elle elle semblait en quelque sorte canaliser le pouvoir de cet orbe qui apparaissait comme un éclair entrant dans sa main qu'elle tenait oui elle tient sa main elle tenait en l'air voilà l'image suivante qu'il a eue était une volée de marche en pierre qui semblait être dans la même forêt il se souvient avoir pensé que la rue Nautila devait être utilisée pour stimuler la mémoire ou la mémoire de l'ADN en général alors en réalisant cela il a demandé si cela pouvait lui rappeler sa clé de voyage dans le temps qui lui avait été donnée il y a des années par un moine tibétain pendant une méditation mais qu'il avait perdu par accident il a soudain pris conscience d'un autre être à qui il parlait et qui demandait si sa femme était au courant sur à quoi il a répondu que non au hasard on lui a demandé un autre symbole qui semblait activer un portail une Stargate puis quand il ne s'y attendait pas on lui a montré sa clé de voyage dans le temps après un bref flash à ce moment sa femme est entrée pour prendre des photos d'Aiden et ils ont pu voir une goutte d'énergie à côté de son lit Aiden c'est quelqu'un un endroit un endroit où ils ont passé les vacances je ne sais pas paragraphe sur le labyrinthe de conscience j'espère qu'elle n'est pas trop longue cette vidéo parce que il est maintenant une heure et demie je ne veux pas une deuxième gorgée une gorgée par heure là on est quand même loin de mon rime de croisière je dois admettre ben enfin je ne sais pas en croisière sa femme et lui ont fait l'expérience des brouillards de conscience à plusieurs reprises bien que ces expériences l'ait été d'un point de vue extérieur tandis que la sienne était de l'intérieur il suppose que ça n'était qu'un début de divertissement ça prenait la forme de jeux étranges de mini mondes dans lesquels il faut progresser pour trouver un portail qui les amène à un niveau supérieur que c'est vraiment les jeux les Game Boy quoi je veux dire voilà et tout mouillé bien sûr tout mouillé encore plus que tout à l'heure si c'était possible alors là je vous jure désolé pour les visions des fesses de ma secrétaire principale secondaire numéro un ah ben oui il pleut quoi ça y est il pleut voilà bon alors des jeux extrêmement déroutants et qui sont qui ont souvent des zones de triche permettant d'accéder au niveau souvent dans d'autres niveaux à des solus vous pouvez progresser à travers plusieurs niveaux uniquement pour tomber sur un bloc dans lequel vous devez vous devez revenir au niveau inférieur et les sondés pour les zones cachées qui permettent d'accéder au bloc de passe au niveau supérieur on vous fait revenir en arrière pour vous donner une clé qui vous permet d'aller plus loin en avant ah oui oui dans le jeu de loi aussi il y avait ça quoi en fait tiens tiens le jeu de loi ben c'est un vieux jeu un vieux jeu presque médiéval pour moi dans mon état d'esprit qui à mon avis a le même but de support tacite occulte pour des valeurs ésotériques beaucoup plus profondes telles que une souris verte qui courait dans l'herbe c'est un peu la recette de l'oeuvre rouge alchimique ou pas au rouge ou au noir ou au blanc mais bon vous n'avez pas l'impression mais bon ou de la même manière blanche neige vous savez la peau blanche les lèvres rouges et les cheveux noirs et les sept nains et etc etc bon l'accès à ces zones cachées s'obtient en allant à l'encontre du sentier communément tracé le hic c'est que chaque fois que vous changez de niveau vous perdez toute mémoire de ce que vous faites et le nœud du jeu semble centré sur la tentative de reprendre continuellement cette conscience que vous êtes dans ce jeu et de vous souvenir des niveaux que vous avez déjà atteints à travers enfin atteints afin de trouver des zones cachées nouvelles il semble que les autres joueurs soient collectés au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux il va commencer seul au niveau 1 et rencontrer ses joueurs tout au long des niveaux jusqu'au 4 où il y avait ils sont retrouvés à être un groupe de 5 à 8 personnes dans ce groupe il sait qu'ils sont tous actuellement incarnés sur Terre et qu'ils ont toute une histoire dans différents mondes ensemble ils se connaissent tous dans des plans non physiques et ils se sont rencontrés assez fréquemment dans ces jeux bon des familles d'âmes non on va traduire ça comme ça ils soupçonnent que ces labyrinthes enfin ces brouillards ont une profondeur d'environ 12 à 13 niveaux mais il n'a jamais dépassé le niveau 8 d'après sa femme il n'y a pas de fin ah ben alors c'est un 8 c'est un ruban de Meubius voire la version Meubienne à 3 dimensions de JPP vous savez le petit objet qu'il fabrique avec son imprimante 3D c'est un ruban à 3 dimensions un ruban de Meubius mais avec une hauteur quoi quelque part les deux premiers niveaux jusqu'au 3 donc il les a vécu plusieurs fois de la même manière il y a un moment d'épiphanie où vous réalisez que la bonne façon enfin vous réalisez la bonne façon de les naviguer après le niveau 3 la mémoire du jeu devient extrêmement difficile à regagner au point où la seule façon de progresser est de travailler en équipe et d'extraire des indices des environnements précédents de chacun des joueurs par par en demandant aux joueurs aux autres dans presque tous les cas il est celui qui initie la première mémoire des niveaux précédents qui déclenche la mémoire des autres et à partir de là ils peuvent développer un plan pour aborder le niveau actuel le jeu lui-même est psychologiquement éprouvant au niveau 4 des fissures commencent à se développer dans la disposition physique non psychologique des autres joueurs et au niveau 6 les gens proclament leur incapacité à y faire face plus longtemps et leur volonté d'abandonner et de retourner vivre dans la réalité physique sans mémoire de ces jeux ah bah tiens pensez Cypher dans la matrice c'est pas le même Cypher moi Cypher le film dont je parlais je crois que c'est un Y il me semble que c'est un Y mais bon le titre a peut-être été mal écrit par celui qui l'a mis en ligne et là on parle de Cypher dans Neo le gars qui trahit il sait que c'est pas vrai mais qu'est-ce qui serait égal à bouffer un steak ça beau ne pas être vrai ça a des super conséquences je veux dire non bon là s'il n'est pas vrai quoi qu'on fasse ça a des super conséquences sur les autres qui existent même si on n'est pas là ils ne sortent pas de notre esprit le chat que j'ai sur les genoux il ne sort pas de mon esprit si vous venez il est là vous ne le verrez pas parce qu'il va se barrer mais il est là un autre problème est que les joueurs et leurs décisions affectent la progression à travers chacun des niveaux c'est comme si un code était inscrit dans le déroulement du scénario et que seul permettrait qu'il se déroule correctement le déverrouillage des portails afin de déverrouiller les portails alors je vais relire ça parce qu'elle est vraiment nulle cette phrase comme si un code est vrillé est je fais du franglais en lisant et en parlant je lis la moitié du mot et je enfin bon la totale et je parle la fin c'est hallucinant il est temps que je m'alimente peut-être ou que je fasse une pause aussi bon non c'est pas c'est pas la deuxième gorgée qui fait ça m'arrive des fois même à jeun bien alors comme si un code était écrit dans la manière dont le scénario se déroule et que seul quand il se déroule correctement ça permet l'ouverture des portails la progression à travers chaque niveau pour lui est toujours la même il opère tout le temps d'un point de vue complètement lucide en regagnant de toute façon sa mémoire le niveau le plus élevé qu'il ait atteint est le 8 où il était convaincu qu'il sortait d'un coma et que son vrai corps est en fait attaché à une chaise quelque part dans une sorte de chambre de torture comme un MK Ultra il peut presque voir la pièce dans laquelle se trouve la chaise il semble que ce soit la même pièce où il se soit porté volontaire pour être capturé et dopé une grande partie de la formation qu'il a suivie au tour du voyage dans le temps était spécifiquement en vue de ses brouillards mentaux il a le souvenir d'avoir terminé cette formation et d'être parvenu à la réalisation exacte à maîtriser tout ça il est connecté au théâtre du portail et à ses missions dans les autres mondes il en est sûr bien qu'il ne se souvienne pas des détails de cette connexion au-delà du niveau 1 à partir du village il soupçonne que ce qu'il fait dans ses jeux que ce qu'il fait dans ses jeux est démêler le lavage de cerveau mis en place par le théâtre du portail l'ordre des niveaux selon ce souvenir est le suivant niveau 1 les passerelles du village vous commencez au bas du bâtiment avec la route bitumineuse à côté qui monte jusqu'à son toit il y a une limite de temps pour passer l'étape j'ai l'impression il a l'impression que quelque chose le poursuit et il doit être continuellement sur ses gardes il faut essayer de comprendre ce qui se passe tout en restant constamment vigilant sur l'environnement et comment éviter les nombreux pièges et ruses qui guettent les pièges qui guettent les les joueurs si on peut dire joueurs et en plus il faut faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe d'après sa mémoire fragmentée de l'ancien marché une chose similaire s'y passe si vous vous faites attraper tout est fini vous vous retrouvez dans la réalité physique peut-être dans une autre diapositive du MWI des lignes du monde le but de ce jeu pardon est difficile à expliquer c'est comme si vous deviez progresser à travers les passerelles vitrées en y projetant votre conscience et effectuer un circuit autour de la circonférence du village en utilisant ces tunnels avant de revenir au point de départ inférieur cela ouvre un emplacement qui peut être vu depuis l'une des passerelles envers qui vous projette au niveau 2 selon l'endroit où vous vous déplacez dans le niveau cela change complètement l'environnement qui vous entoure si l'on considère le point culminant de la route vitamineuse comme pointant vers le nord sa vallée vers le sud il faut emprunter les passerelles vers l'est puis faire demi-tour jusqu'à ce qu'elles ressortent au niveau du toit du bâtiment il faut ensuite descendre les escaliers à travers les trois niveaux environnants du bâtiment pour atteindre le niveau hors sol il y a ensuite la plateforme dans la partie sud-est du bâtiment à plusieurs mètres sur une sorte de remblais la seule façon d'atteindre cette plateforme est de se projeter dessus car elle n'est pas reliée par une passerelle ce mécanisme de projection est l'un des secrets pour jouer à ce jeu il faut beaucoup de formation pour apprendre à l'utiliser correctement sinon vous tombez dans l'eau rose qui entoure la zone et paf amnésie alors c'est là je crois qu'il avait parlé de se servir comme un saut de mouton des caissons de transfert ou de je ne sais plus quoi au niveau 2 c'est la fosse de la salle du château c'est l'un des plus petits environnements vous sortez dans ce qui semble être un très grand couloir dans une sorte de château il y a des briques de pierre typiques qui tapissent les murs et le sol et des bannières suggérant qu'il s'agit bien d'un château la salle est assez grande probablement 100 par 100 m peut-être même plus derrière vous se trouve un mur solide et le portail menant au village devant vous se trouve un gouffre d'environ 10 mètres de profondeur et remplissant ce gouffre de la lave en fusion ce gouffre s'étend d'un mur latéral à l'autre et s'étend sur plus de la moitié de la pièce la seule méthode pour le traverser est via la projection de conscience de mémoire la clé a quelque chose à voir avec les murs il y a un ensemble de plateformes invisibles sur lesquelles vous devez projeter vous projeter et utiliser comme tremplin pour vous rendre de l'autre côté de l'autre côté de la fosse se trouve une porte et à travers cette porte se trouve un portail menant au niveau 3 niveau 3 je ne me souviens pas de ce niveau niveau 4 quai de la rivière avec pods alors un pod là c'est bon en anglais il y a une majuscule ça pourrait être quelqu'un oui a priori nous débouchons à l'emboucher d'une rivière au bord de l'eau donc lui est pod pod derrière eux la berge s'élève jusqu'à un haut mur qui bloque tout l'accès dans cette direction il y a une petite bavette de terre une langue de terre sur laquelle ils peuvent s'abriter un îlot au milieu de la rivière la rivière s'étend autour d'eux dans toutes les directions sur la rive en face de nous il y a plusieurs choses comme des pods qui sont nécessaires pour se rendre de l'autre côté des rives de la rivière ah ben pods c'est une barcasse alors c'est ouais c'est un moyen de de transfert c'est presque la traversée du sticks sur le bateau de il faut payer avec une pièce d'or là non ou trois pièces d'or ou une ou autre chose ça dépend du récit ah le nom du bonhomme je vois sa tête presque mais je n'arrive pas à le dire ces pods oui donc ces embarcations enfin bon ces godets doivent contenir deux personnes pour fonctionner les paramètres opérationnels sont également liés via un arrangement d'esprit de ruche tous les joueurs joueurs doivent être présents dans ces pods en équipe de deux hommes où ils ne bougeront tout simplement pas à ce stade l'un des hommes du groupe commence à le perdre à perdre la boule après avoir été traîné à travers trois niveaux de ces brouillards de conscience avoir été essuyé retrouver la mémoire à chaque fois il décide que c'en est trop pour lui il lâche la faire il exprime son souhait d'abandonner et de revenir à la réalité physique ça pose un problème à tout le monde ben oui vous êtes dans une équipe vous partez en mission chacun a son rôle et lui là au bout d'un moment il dit bon moi finalement non et mon gars on compte sur toi tu portes la radio tu portes les cartes c'est toi qui as l'eau c'est toi qui as la bouffe c'est toi qui as les cornes c'est toi qui as maintenant que tu le dis bon ben bon choisis tu fais comme tu veux mais la prochaine fois il n'y aura pas de prochaine fois toujours est-il reprenons un peu plus sérieusement tout le monde a un problème ils ont besoin de sa conscience dans l'une des nacelles pour qu'elle fonctionne tout correctement et que ça leur permet de traverser la rivière jusqu'au portail qui est de l'autre côté certains membres du groupe essaient de lui dire de se calmer et de l'aider et l'aider à leur à ce qu'ils sont confortés en lui disant qu'ils doivent juste aller de l'autre côté de la rivière pour pouvoir réfléchir un peu plus à sa décision et il est évident qu'ils sont tous motivés par le besoin de traverser la rivière et que son bien-être psychologique est la dernière chose qui les préoccupe charité bien ordonnée commence par soi-même à contre-coeur il accepte et monte dans l'une des nacelles avec l'un des autres membres du groupe donc les potes deviennent à ce moment-là opérationnels et ils les transportent de l'autre côté et ils entrent dans le portail de la chambre du temps niveau 5 la chambre du temps c'est une pièce étrange c'est comme une plateforme métallique sur laquelle vous vous tenez et qui est entourée d'une sorte d'eau ou peut-être de rivière on a l'impression que c'est une pièce fermée plus qu'un espace ouvert comme la berge d'une rivière trois êtres se matérialisent devant nous à plusieurs mètres dans les airs en planant de face au-dessus de l'eau ce sont des entités extrêmement malveillantes qui commencent à les engager mais nous n'avons nulle part où aller de mémoire le gars qui a commencé à perdre la boule au niveau précédent est touché et éliminé du jeu en quart à ce moment-là il aurait pu se sacrifier quitte à toute façon d'être touché lâcher l'affaire ne pas être plus stimulé ne plus être motivé que sa disparition du jeu serve aux autres parce que lui là aussi il pense qu'à lui il ne pense pas aux autres donc il y a des moyens de satisfaire les deux côtés ne pensez qu'à soi et rentrez à la maison tout en servant aux autres pensez bien là de toute façon puisque la mort dans cet état-là enfin ou la capture dans cet état-là c'est a priori le réveil dans le corps physique avec pas de mémoire donc sans mémoire quelque chose se passe dont il a un vague souvenir mais il croit que ça implique le fait d'affronter ces entités avec toute la force possible et un portail s'ouvre là où elles se trouvaient après leur dématérialisation ça, ça me rappelle dans le bardo-trodol le livre des morts tibétains le moment où si vous arrivez à vous reconnaître lors des étapes des 40 jours si vous arrivez à vous reconnaître dans le monstre auquel vous êtes confronté et qui vous ou même mal vous arrivez il disparaît et vous passez à l'étape suivante niveau 6 salle des beignets métalliques cette pièce est un couloir circulaire qui a une seule porte menant au milieu du beignet du torus qui est une zone extérieure couverte d'herbes probablement de 5 mètres de diamètre pas l'herbe avec des têtes comme ça non pas cette herbe-là non plus il est extrêmement petit si vous courriez dans ce couloir cela vous prendrez moins dix minutes pour revenir au début il est à l'endroit il est à l'étroit pardon il peut accueillir probablement deux personnes de front plutôt inconfortablement il y a des gardes entièrement vêtus d'une sorte d'armure qui lui rappelle les soldats d'assaut de la guerre des étoiles mais d'une couleur différente peut-être grise ou brune ou quelque chose du genre ils ont des pistolets à photon et nous poursuivent dans ce couloir nous ne sommes pas armés et nous devons d'une manière ou d'une autre empêcher ces gardes de nous tirer dessus compte tenu de la forme de la pièce et de sa taille il est pratiquement impossible d'élaborer une stratégie contre ces gardes qui nous dépassent en nombre d'environ 5 pour 1 nous essayons de nous faufiler à l'intérieur et à l'extérieur de la porte jusqu'au centre du tourisme du beignet sans vraiment avoir de plan en tête mais en vain un par un les gardes nous tirent dessus avec leur pistolet à photon et un par un chacun des membres du groupe disparaît il se rend au centre du beignet avant d'être zappé lui-même un portail apparaît et il redescend au niveau 3 tout le monde est estuyé tout le monde est épuisé il a le souvenir le plus vague des différents niveaux tout le monde est épuisé tout le monde a perdu la mémoire là aussi je veux dire tout le monde ne sait plus où il en est a priori c'est l'esprit l'esprit torché quelque part balayé enfin je vais y compris il commence à comparer ses souvenirs brisés avec des souvenirs des niveaux précédents soudain il se souvient qu'il venait d'atteindre le niveau 8 et puis tout le reste lui revient il transmet cela au groupe et restaurent le souvenir maintenant ils sont simplement psychologiquement dans le même état que le premier gars non moi je traduirai ça ils ont retrouvé leur prédisposition du début de l'aventure ils peuvent rattraquer parce que voilà ce qu'il dit mais maintenant nous pouvons commencer à remarquer diverses choses que nous n'avions pas pu faire la première fois donc ils reforment le chemin et ils en savent plus ils sont plus conscients ils sont plus lucides nous trouvons une zone de triche qui leur permet d'accéder au niveau 4 bien qu'ils ne se souviennent de rien à ce sujet un autre essuyage de l'esprit un autre processus de remémoration vous voyez les mêmes étapes se reproduisent il se rappelle qu'il est arrivé au niveau 8 au bout d'un moment il dit ah c'est vrai et donc tout lui revient en tête il ravive ses souvenirs dans le reste du groupe et ils reprennent l'aventure c'est une autre chance pour le gars de commencer à perdre courage et à vouloir retourner dans le monde physique les autres tentent de l'arrêter encore une fois motivé par le besoin de traverser la rivière cette fois-ci il s'arrête lui il s'arrête il lui montre de la compassion pour celui-ci ah voilà il réarrive à un stade à un moment à un niveau où un gars de l'équipe lâche l'affaire veut lâcher l'affaire ce coup-ci au lieu lui en tout cas Degon Magus au lieu de le pousser à continuer l'aventure il montre de la compassion pour lui il écoute son plaidoyer et il lui dit simplement de faire ce qu'il a envie de faire de ne pas s'inquiéter pour eux il revient ce s'entend mieux du fait qu'il n'ait pas besoin de se sentir honteux de ne pas avoir réussi ou coupable d'avoir laissé tomber l'équipe c'est le deuxième point d'accès de la triche d'accès triché cette fois un portail s'ouvre de notre côté de la rivière et nous y entrons n'ayant plus besoin des pods pour traverser la rivière vous voyez finalement c'est pas mal et là tout le monde a compris que respecter les désirs des autres c'était peut-être une leçon à retenir le portail les amène dans une pièce cachée dans l'un des murs du couloir en forme de beignet de torus à mon avis beignet torus donuts je pense qu'ils écrivent ça à leur pied se trouve ce qui semble être un tas de grenades à main et un bouton le bouton ouvre une fissure temporelle à sens unique dans le mur et ils peuvent voir les gardes blindés dans la cour centrale sur l'herbe au travers de la fissure puis de la porte ouverte attendant qu'ils apparaissent un portail apparaît dans le couloir et l'instant passé d'eux-mêmes apparaît sans réfléchir il prend une des grenades qu'il lance sur les gardes qui se déplacent maintenant dans des positions tactiques pour les courser et les amnésier et les débarrasser de leur passé lorsque la grenade explose le temps se fige tout autour de la pièce en forme de beignet à l'exception de celle dans laquelle de l'endroit où ils se cachent ils traversent la fissure et peuvent se déplacer dans la pièce torus pendant que tout le reste reste figé sur place on prend les armes des gardes et on les dézingue cela ouvre encore un autre portail dans la pièce cachée qui leur donne un point de vue sur la chambre temporelle du niveau précédent voilà vous voyez là par exemple ils ne respectent pas le désir des gardes de faire leur boulot ils respectent les désirs des membres de leur équipe ce qui leur en ouvre des portes en plus mais par contre il faut ne pas respecter le désir des gardes pour que d'autres portes s'ouvrent évidemment ils bossent contre nous mais bon ce n'est pas évident non plus donc cela ouvre encore un autre portail dans cette pièce cachée qui leur donne un point de vue sur la chambre temporelle du niveau précédent de ce point de vue ils peuvent voir les spectres ou les entités ou tous ceux qui les attendent ils sont juste derrière eux enfin eux l'équipe est derrière les spectres ils lancent une autre grenade temporelle à travers le portail ce qui les rend inertes et fait apparaître un autre portail au milieu de la chambre temporelle niveau 7 échafaudage de cavernes il s'agit d'une très petite gorge oh là là excusez-moi il s'agit d'une très très petite grotte avec une sorte de passerelle qui vous emmène de chambre en chambre via ses portes en acier chaque fois que vous franchissez les portes en acier quelque chose se produit pour désorienter votre conscience c'est un niveau assez simple en gros vous parcourez simplement quelques chambres différentes sur des rochers jusqu'à qu'un portail en attente vous amène au niveau 8 le problème est cependant que de lourdes distorsions d'amnésie commencent à vous frapper toutes les deux minutes ce qui empêche la plupart des membres du groupe de se souvenir de ce qu'ils font lui-même est à peine cohérent lorsqu'il arrive à franchir le portail niveau 8 le monde du sexe alors là je tise T-I-S-E la tisane il ne se souvient pas qu'un membre du groupe soit arrivé jusque là les médicaments amnésiques font pleinement effet enfin les drogues là et il est pratiquement impossible de s'accrocher à un quelconque sentiment de conscience lucide c'est comme recevoir une forte dose d'amnésie générale après avoir juste avalé une bouteille de vodka il n'est pas vraiment d'accord très impressionnable et ce problème est aggravé par le fait qu'aucun des membres du groupe n'est autour de lui pour faire rebondir les souvenirs des autres niveaux c'est pas un endroit agréable les actes sexuels sont commis ouvertement et exposés au public par des personnes de tous âges c'est aussi normal que d'aller au magasin acheter du lait c'est pratiquement tout ce que n'importe qui fait ici il est incroyablement minable et rempli d'un sentiment très nauséabond et ça vous remplit d'un sentiment nauséabond un cauchemar post-apocalyptique s'il en est le portail vous emmène dans ce qui doit être une rue animée de la ville mais il n'y a pas de circulation vous devez descendre cette rue et entrer dans un bâtiment sur le côté gauche de la route cela lui rappelle une sorte de Broadway abandonné Broadway c'est les chemins de traverse que je crois qu'on appelle ça enfin ce bâtiment a une coche d'escalier qui mène à un étage élevé ah ben non là le Broadway c'est le bâtiment théâtral à New York c'est ça où il y a des spectacles donc c'est une gueule de théâtre à l'extérieur ce bâtiment a une coche d'escalier qui mène à un étage élevé lorsque vous sortez à cet étage il se passe des choses en arrière-plan à côté d'une porte impliquant diverses personnes qui habitent ce monde la porte est le but mais dès que vous descendez de l'escalier quelqu'un s'approche de vous et vous propose il vous fait des propositions il n'a jamais dépassé ce point étant donné son état d'opé qui que ce soit fait tout ce qu'il si qui que ce soit fait quoi qu'il en soit et quoi qu'il me fasse j'en arrive à me réveiller dans la réalité physique se sentant comme un déchet mis à la poubelle au moins il semblait avoir son âge ah donc on l'a on l'a poussé à pratiquer les activités locales dans des conditions qui le dégoûtent d'où nous au moins j'ai pas fait ça avec n'importe qui bon genre pour ce que ça peut changer c'est déjà ça ils prennent l'apparence d'une femelle d'une femme mais honnêtement il n'est pas du tout sûr que ce soit vraiment ce qu'ils soient ce qu'ils sont oui les partenaires qui lui font les propositions il ne pense même pas qu'ils soient considérés comme des êtres humains une sorte de rodage d'opé son courant c'est sorte de rodage d'opé son courant pour lui lorsqu'il est en mission il préférait être torturé n'importe quel jour j'aurais préféré être torturé à être torturé si le domaine avait la capacité de tracer sa semence astrale ça les conduirait sans doute vers ces endroits clés pas mal aussi comme idée Metallic Mac ah des dons Metallic Man dit il est sûr qu'ils le peuvent mais cela pourrait nécessiter une sonde et un travail particulier sur vous supplémentaire sur vous notre valeur enfin la valeur de Dagon Magus existe déjà sans sonde enfin il a de la valeur à partir du moment où il n'est pas sondé peut-être pas sondé porteur de sonde on va dire et donc sondable projet auxiliaire en plus de tout ce qui précède il est au courant de deux projets distincts qui sont liés à la fois à ses missions lucides et à celles de sa femme comme il n'en a qu'une compréhension indirecte il ne va pas les approfondir il laisse cela en note de bas de page car il est conscient que ses projets auxiliaires sont directement liés à la manipulation du corps astral pour échapper à la prison terrestre au cas où il serait autorisé à en parler à l'avenir ce qu'il dirait c'est qu'un des projets est lié à l'Antarctique et l'autre a treize portes ou clés toutes les informations que le domaine pour fournir sur ce projet il les transmettra avec plaisir à leurs opérateurs respectifs il soumettra un autre document à Metallicman décrivant ce qu'il pense être une utilisation efficace des actifs des rêves licides à une date ultérieure ah et Metallicman dit oui ça suffit pour l'instant il y a déjà beaucoup à absorber ici imprégnez-vous-en profitez-en bientôt la partie 11 sera publiée meilleure salutation Metallicman alors sur la page même traduite il y a la possibilité d'aller sur la partie du site consacré à Degon Magus ou à tous les autres articles et liens de Metallicman pourquoi je vous lis ça parce que d'habitude j'oublie d'aller jusque dans les commentaires et parfois dans les commentaires ainsi que je vous l'avais marqué un jour il y a des perles il y a des perles il n'y a pas que Metallicman Degon Magus sa femme et autres qui en savent long parfois et parmi les lecteurs de ce site il y en a qui disent voilà des collègues mettons des choses en commun alors dans les commentaires quand on lui dit au lieu de penser qu'il s'agit d'un village médiéval mais d'imaginer que ça pourrait être plutôt sur une planète actuelle ailleurs dans la partie du domaine Degon Magus dit c'est ce que je sous-entendais en quelque sorte et il est content que le commandant l'ait compris il existe une variété d'êtres qui habitent le village médiéval ainsi que les autres mondes où ils sont allés tous les deux qui diffèrent considérablement du modèle humain beaucoup d'entre eux conviendraient mieux à l'idée de ce qu'on appelle communément un démon ou quelque chose du genre ils sont incroyablement bizarres d'interagir il est incroyablement bizarre d'interagir avec et ils ont une façon complètement différente de faire les choses y compris au niveau des idéologies la façon dont ils parlent la façon dont ils font les choses etc. ce sont les types les plus courants que nous ayons tous les deux connus cependant l'endroit où se trouvait l'installation de programmation de la conscience était plus conforme à la description d'Erl lors d'une configuration de l'ancien empire les deux étaient des endroits complètement différents en ce qui concerne l'architecture et les configurations de style social ou communautaire il n'a jamais vu que les humains ici à part quoi que ce soit c'était la dernière fenêtre de visualisation dans l'installation de programmation la phrase est mal découpée et bon comme cet article de Metallic Man vient de sortir c'est le seul commentaire pour une fois que je pense à descendre il n'y en a qu'un bon ben voilà écoutez je pense que là on met rapidement fin à cette vidéo avec plaisir de l'avoir faite pour moi et dans l'attente de la prochaine il n'y a pas de problème je continuerai aussi à vous donner de ces nouvelles là mais maintenant et ben ça ne sera pas pour tout de suite pour vous mais je vais continuer avec J.P. Farrell et DJ je crois parce que j'en étais presque à la moitié bon plus de deux heures de vidéo merci à tous d'avoir suivi bon courage oh les carvaillants et lucides les éveillés et à très bientôt bon courage passez entre les gouttes et les aiguilles au plaisir alors je galère encore un peu voilà bon bon à la moitié de la moitié de la moitié Merci.